et je vous laisserai un petit peu résumer la suite ensuite parce que parmi les joueurs qui sont parmi vous abatient tempest va répondre je suis sûr qu'il va répondre qu'il avait pas ah si tu as bien joué bien vu comme ça on sait j'ai reçu un autre message qui était pas bon bah du coup du coup il ya pas mal de joueurs parmi vous qui vont avoir pour certains qui savent qu'ils vont avoir des informations pas forcément sur leur personnage directement mais il sera un autre qui pourront me mp du coup qu'est ce que je peux dire d'autre du coup d'est ce n'est pas là pour ceux qui sont sur la septième compagnie navale du coup vous dites ça va être un petit peu compliqué sans capitaine du bateau on a fait dès sa prévenue hier soir que du coup il serait pas là ce soir et on a simulé sa partie hier soir et du coup il m'a mandaté pour pour jouer son personnage ce soir en fonction de ce qu'il m'a dit hier donc on va essayer de faire ça bien et puis je crois que voilà au niveau du résumé peut-être que l'un d'entre vous chacune votre table vous avez envie de le faire ou est-ce que vous en rappelez pas les uns les autres bah pour la septième compagnie je pense que c'est assez simple oui on est parti vers le nord à la recherche de quelqu'un qui s'est fait kidnapper si je me trompe pas quant aux alors de mémoire on prenait la direction quand même de talbet à vous peut-être je me trompe de la septième compagnie vous preniez la direction du serpent qui du coup le fleuve qui rentre en plein dans à la rien oui mais dont l'entrée passe par tabata donc j'étais pas très loin concernant la dragon storm je parle sous le couvert de hache de mémoire on était il y avait erwin qui avait réussi à convaincre deux des trois druides de se rendre et de combattre à leur côté et avec un des druides il a commencé à infiltrer une base ennemie où il s'est rendu compte qu'il y avait des vampires des golems de fer et un matégeois qui peut voir à 8 km de distance voilà en prenant l'apparence bien sûr d'un ennemi et je crois que le reste de la troupe était censé venir après l'intérieur mais j'avais on avait réussi à fuir des cette base pour faire notre rapport comme c'est tout ce que je me souviens personnellement ok du coup je vais juste compléter au niveau des cartes en particulier parce que du coup il y en a certains qui ne voient pas trop de quoi on parle hop du coup matège ressemble à ça la septième compagnie se retrouve se trouve là où qu'il ya le bateau c'est à dire à anna hélas et ça prête du coup à prendre la destination vers le nord et pour faire comme disait au caress aller jusqu'à talbet havre vous aviez préparé vous aviez totalement préparé tout ce que vous aviez à préparer à bord prêt à partir je vous ai pas fait l'équipage puisque du coup beaucoup y en avoir besoin pendant cette partie du côté alors c'est quelle carte que vous avez mis sur les autres quoi que c'est celle du rue c'est ça c'est ça du côté du de la dragon storm tous les points rouges symbolisait du coup les points chauds au niveau des morts vivants et des druides nécromanciens qui dirigeait ces marées de morts vivants l'armée maîtrisait la situation ce qui fait que vous l'avez laissé maîtriser la situation comme il se doit et de son côté l'armée vous a demandé étant donné que vous êtes un petit peu les poissons pilotes et surtout que vous avez le général coordinateur de l'ensemble de l'armée avec vous d'aller maîtriser quelques points qui méritent d'être étudiés alias d1 d2 d3 d4 il n'y pas de bêtises on a fait d1 d2 d3 et là il nous restait juste le d4 c'est ça et je suis en train de me dire ce que vous aviez mais je me fais exactement ce que vous aviez fait le c'est laquelle c'est là le d4 d'accord vous l'aviez pas fait donc c'est le dessin que vous avez oui de dessin que c'est ce que tu as été voir du coup le d3 l'an le d3 vous l'aviez nettoyer oui comme dit derrière d2 d3 on les avait nettoyé et je sens je crois c'est au d3 qu'on a eu qu'on a vu la dernière druide qui a été qu'on a sauvé et que justement là on se réalisait tous avec plus ou moins de temps d d4 ou d4 ah oui aïe 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 j'ai compris parce qu'au caris du coup dans tout résumé il y avait un truc j'ai eu un doute sur ce qu'on avait fait parce que à la surface je sais plus si tu avais précisé à tes carreaux je pense que oui tu l'as fait préciser ce qu'il y avait à la surface de d4 oui je vais préciser tous les gens voilà et quand je dis géant on parle bien de xar voilà parce que du coup autrement ça aurait pas fait l'accroche avec la 7e compagnie se m'aurait embêté que je vous l'aurais pas fait bon ça va ça moi je suis un petit peu rassuré du coup on va essayer d'équilibrer un peu une table et l'autre un petit peu chacune et l'autre de toute façon ça va pas être compliqué puisque du coup vous êtes quatre donc les dialogues vont pas être extrêmement long surtout que comme des ça fait une partie des dialogues déjà accorci de beaucoup un certain nombre de répliques du coup ce que je propose c'est étant donné que pour l'instant la 7e compagnie ne sait pas ce que sont l'exart je propose de commencer par eux donc vous ça va être assez rapide puisque du coup vous à quoi que vous avez été sur un petit oui vas-y disait quelque chose h non ah non pas dans le g1 j'ai cru que tu avais dans ce que j'ai juste juste coupé au micro vu que là on fait la partie de la 16e compagnie d'accord du coup de votre côté au niveau de la 7e compagnie on s'était quitté sur un cliffhanger puisque vous aviez débusqué à bord du bateau une présence que vous n'appréciez absolument pas est-ce que vous vous rappelez de cette présence que vous n'appréciez absolument pas oui c'était une femme qui faisait qui avait voulu se faire embaucher pour l'équipage que on avait finalement refusé d'embaucher dans l'équipage qui s'est permis de faire passager contre le clandestin il me semble vraiment quelque chose comme ça c'est ça j'avoue c'est la tête et vous avez remarqué c'est ça d'ailleurs reynald a diffusé est retourné au poste à la capitainerie pour diffuser un avis de recherche pour ben incarcéré et interroger cette femme qui a l'air d'être largement bizarre il se fait que vous avez remarqué sa présence dans le bateau je crois que c'était un détection de c'est possible aussi oui et du coup vous avez remarqué qu'elle était dans la cale je ne pense pas que ça soit clisnat mais je ne pense pas que ça soit amyors alors est ce que ça peut être soit barracasse ou soit son revoile je ne sais plus barracasse oui je pense qu'il était plus proche à faire gonfler les voiles mais je pense aussi donc ça je pense que ça doit être toi sombre voile du coup qui a détecté cette présence est ce que tu en informé les autres ou pas mon capitaine je pense que mon capitaine mon capitaine mon capitaine il y a un passager qu'on restine à bord fait j'ai qu'un gros sourire mais un sourire de mauvais garçon tu sais en travers genre ça va ça va se gâter du coup alors c'est marrant parce que du coup il va ça va beaucoup m'arranger cette histoire parce que s'il y avait eu tamir et clisnat il aurait fallu que le rp soit assez long mais comme je suis seul à faire les deux ça va être assez simple clisnat dès que tu vas lui avoir dit ça va tout simplement amener les gros bras du bateau afin de forcer cette femme à se rendre et proposer à reynold d'aller prévenir les gardes à l'extérieur pour que justement ces derniers puissent prendre en prendre en garde du coup cette femme c'est là qu'elle avait essayé de négocier pour qu'on la garde quand même ainsi de suite bon on l'avait comment on l'a quand même éjecté et c'est que plus tard après qu'on a appairé pour quitter le port c'est ça effectivement du coup elle a été amenée à la capitainerie bon ça vous en savez rien mais voilà les gardes s'en occupent et vous avez largué les amarres oui par contre je crois qu'on a avant de partir je crois qu'on avait appris de la capitaine qu'elle avait réussi à se barrer oui 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 des jeunes de la capitaine d'ailleurs étant donné que vous êtes à bord du bateau et que vous allez voguer et c'est là que j'ai fait le tour avec un détection d'invisibles pour être vraiment sûr qu'elle était pas bon oui est ce que vous voulez bien me faire tous les deux un jet de perception et je vais le faire avec les deux autres aussi tant que j'y suis perception en même temps que j'ai tellement concentré c'est normal que je vois rien je commence bien je commence avec un mat toujours sous l'état de détection d'invisibles un 20 natt ah là là pourquoi j'ai une critique pourquoi j'ai demandé ce jet c'est que je me dis oh là là c'est pas vrai euh alors très bien euh clisnat il est pas impossible que clisnat le voit aussi parce que vu euh ouais exactement clisnat le voit aussi on commence bien un avec un 20 natt et un avec un avec un 20 natt et un avec un 1 natt et clisnat de son côté a fait 27 mais c'est pas un naturel elle est pas loin du coup de ce de votre côté sombrevoile et clisnat vous allez voir quelque chose d'assez perturbant puisqu'au moment où vous allez amarrer et partir euh sur les mers vous allez faire quoi euh une demi-heure j'imagine que de toute façon vous serez à peine au niveau du large euh peut-être au bout d'une heure une heure et demie euh alors que vous regardez un petit peu les horizons euh etc vous voyez dans le ciel euh une silhouette très grande et très noire qui vole au dessus de ma tèche et qui semble se diriger vers le nord ok mais on arrive à savoir ce que c'est euh avec le 20 natt et le 27 oh euh oui euh ça a l'air d'avoir une forme draconique et noire ah c'est le modèle avec les cornes de bouc euh à gauche à droite de la tête ouais ouais ok euh vous avez au fait je regarde le cabinet, vous avez vu ce que j'ai vu là ? ouais c'est pas grave de toute façon c'est notre destination ce serait vraiment bizarre que cette créature on retombe dessus plus tard pour l'instant nous n'avons rien à craindre j'espère en tournant nerveusement ma bague j'ai une énorme bague en fait j'ai une énorme bague en platine en forme de rouleau sur lesquels en fait il ya une farandole de dragons qui se battent les uns avec les autres quoi et c'est tout ce truc et puis je pense que le capitaine nous voit tourner ce machin je vois ok alors si tu vas si ça t'intéresse tu peux regarder sur le niveau de l'équipement du personnage je te dire chevalier à paraf bague en platine en forme de rouleau qui représente une farandole de drago combattants qui s'enchaînent les uns avec les autres on peut y distinguer bahamut et thiamat qui se font face d'accord ok ça peut être intéressant à l'avenir quel est alors j'imagine que barakas va l'entendre je pense que ça se je n'ai pas encore gueuler très fort parce que je me suis dit le capitaine il a peut-être pas envie d'affoler tout le monde mais après il ya un moment ou un autre s'il fout le camp s'il s'éloigne de nous je pense qu'on peut après nous dire un peu plus fort quoi c'est ça et d'ailleurs s'il s'éloigne pas de nous qui vient droit sur nous il va falloir le dire encore plus fort et bien oui du coup vous allez voguer une journée alors d'ailleurs quand je dis ça il faut que je fasse tourner mon calendrier parce que sinon je vais pas être je vais pas être dans l'éclos dragon storm c'est là pour la précision tant que j'y suis au niveau temps sur le calendrier vous êtes à un mois de différence donc la dragon storm à un mois d'avance sur la 7e compagnie mais vous êtes en été d'ailleurs malgré que vous êtes en été la navigation est un peu houleuse lors de la première journée pas facile de naviguer mais vous remarquez que l'équipage a été bien sélectionné et que clisnat a l'air d'être totalement dans son élément barracas aussi du coup ballon barracas tu peux effectivement jouer un petit peu si tu veux rajouter un petit peu de vitesse mais tu vois que la nature le fait très bien pour l'instant tout cas j'accentue en fait la nature pour gagner en vitesse tout en évitant de des risques qui n'ont pas considéré et du coup vous avez passé une première journée de de navigation vous allez peut-être un petit peu ralentir la nuit parce que bon en allant vers le nord vous remarquez pas au début mais vers la fin que vous avez les moustaches qui commence un petit peu à friser ça commence un petit peu à piquer la peau il ya combien de personnes à bord là il ya une vingtaine 20 25 personnes à bord en termes de d'encadrement d'officier principaux d'officier il y en a quatre ans ok d'accord alors si à ces quatre là s'il le souhaite plus moi si je suis pas dans ces quatre là je j'utiliserai le rituel respiration aquatique sur chacun ce qui permettra à chacun de pouvoir respirer sous l'eau si c'est nécessaire pendant 24 heures et ça je le fais tous les jours en fait ok et après si on envoie des gens des hommes dans la flotte pour pour une raison pour une autre il est à peu près logique que je leur balance le surface si on a le temps parce qu'on a pour dix minutes je le balance en rituel à chaque fois très bien et désolé pour le pour la parenthèse non mais il n'y a pas de problème du coup ça va permettre de d'avoir un équipage qui est bien huilé surtout que bon la nuit bon alors la capitaine va absolument pas ressentir les petits picots de froid elle est toujours elle a mis sa petite veste quand même au cas où mais elle ressent pas le elle ressent pas le froid peut-être parce qu'elle a un anneau au doigt qui lui permet de ne pas avoir trop trop froid puis la nuit va se passer alors le bateau va être quand même largement ralenti du fait que ben du coup vous attendez principe de navigation à voir peut-être débarquer des icebergs ou avoir des endroits qui sont gelés voir des peut-être des continents enneigés sur le chemin donc il va falloir un petit peu manoeuvrer vous allez faire ça doucement la nuit quasiment très doucement et au petit matin vous allez sans surprise voir que le bateau n'est pas empêtré dans la glace mais c'est qu'autour le continent enfin deux continents se sont se rapprochent en particulier puisque leurs deux rives sont complètement gelées donc vous y voyez par endroits la glace la plupart du temps de la neige fin de la neige du blanc des falaises également c'est assez haut voire très haut au niveau de la vigie on vous dit que on voit une une forme au dessus d'un rocher qui semble être humanoïde et que manifestement de là on le voit on le voit très bien comme si ben pour l'instant il est sur le haut de son rocher il a l'air de regarder en direction du bateau et de l'attendre sagement je le dis bien sagement pour la présence à direction où on va passer à côté eh ben vous allez devoir passer à côté effectivement alors c'est le la personne est assise sur un rocher qui se trouve sur une île très proche du reste du continent de la rive gauche et comme ça se resserre vous êtes obligé de passer quasiment sous ses yeux puisque la rive droite se resserre pas mal dans ce de ce côté là donc où je vais pas dire qu'il ya la place que pour un bateau il ya la place à peu près pour deux bateaux de trois mais pas plus donc effectivement surtout que plus vous vous rapprochez plus vous avez l'impression que vous allez vous n'avez pas à faire un humain qui serait trop court en tendant le bras pour vous atteindre si vous voyez ce que je vais dire autre chose parce que du coup comme c'est la végie qui vous le décrit alors il va vous le hurler il va vous décrire une personne de très grande taille avec des cheveux roux et avec des peaux de bêtes de très grand vraiment très grand et qui ressemble beaucoup à un géant ce qui fait plus que deux mètres 40 ben c'est à dire que je le vois mieux avec ma longue vue que vous qui êtes plus près de moi je réitère ma question ce qui fait plus que deux mètres 40 oui donc ce n'est pas une personne de grande taille c'est un géant je confirme du coup bas la capitaine l'entend bien entendu mais comme en son habitude bon elle réunit les officiers ainsi que le personnel dirigeant de la du bateau vous disant et bien je crois que nous allons devoir potentiellement négocier notre passage est-ce que vous vous sentez prêt et bien quelque chose me dit que cette personne qui est sur le haut de son rocher doit certainement être là pour contrôler les passages et comme c'est sur notre chemin je suis prêt à parier que cette personne va nous arrêter avant qu'on puisse continuer à passer on n'arrête pas un bateau en claquant des doigts non c'est sûr mais a priori si c'est un géant avec un peu de chance il aura beaucoup de voix il ya peut-être toute sa tribu cachée derrière une autre il est un peu plus loin et qui qui attend de nous sauter dessus si on paye pas quoi effectivement alors du coup en disant ça qui snatch se retourne vers la vigie lui dit est ce que vous voyez d'autres personnes peut-être pas loin l'autre il dit pour l'instant je vois personne puis je vois personne voit personne le bateau continue à un petit peu avancé parce que forcément pendant que vous discutez ça avance et vous au bout de 10 20 minutes là là et alors pas sur la même île que le géant que vous avez vu mais sur le continent il va avoir un géant plus deux géants trois géants quatre et puis commence à avoir et puis commence à avoir détente avec de la fumée il vous dit il y a un camp après il veut peut-être commercer vous savez ici il buter je sais pas moi des gros éléphants à fourrure des créatures aquatiques et tout ça ils ont peut-être de l'artisanat en ivoire à vendre contre peut-être des fruits ou des trucs comme ça qu'ils soient chez eux quoi oui mais je ne suis pas sûr et les provisions que parce qu'avec deux avec des pièces d'or ici ils feront pas grand chose oui mais je sais pas que les provisions que nous avons pris pour le voyage seront les nécessités pour payer ce voyage j'ai pas trop l'habitude moi c'est la première fois que je me vois aussi loin de chez moi mais j'ai pas encore vu beaucoup d'arbres de verger dans le coin donc les fruits et légumes ici ça doit pas pousser des masses quoi alors même des patates même deux trois quatre cinq sacs de patates ça doit valoir de l'or ici sûrement mais est ce que perdre des rations de survie pour voyage je ne sais pas je ne suis pas le capitaine en ce qui concerne clisnat on va vous dire et bien de toute façon c'est notre chemin nous allons devoir nous y confronter et nous allons devoir nous adapter à ce que est ce que nous aurons par contre la question qui est importante pour vous c'est de savoir est ce que vous vous sentez prêt à affronter cette situation à vous le choix non mais le souci que je vois c'est que les géants ça lance des rochers donc si on est obligé de naviguer trop proche de leur tente là bas si à 20 ou 30 gars ils décident à balancer des rochers et qu'on est à portée ça va pas être cool par contre ça effectivement sur les sur la rive la vigie du coup un petit peu vous parce que vous allez commencer à voir aussi un petit peu des choses mais surtout la vigie du coup va remarquer que sur le pourtour de la côte de leur rive ils vont ils ont adapté des petites catapultes qui permettent de lancer des rochers donc c'est pas seulement qu'ils sont capables de les lancer c'est que visiblement ils ont mis des choses au point pour le faire à leur place donc il ya comme du bois dans le coin oui ce navire est sous la bannière de matège que toute agression envers ce navire c'est une agression à matège et du coup on va passer du côté tempeste mia on va essayer de faire un petit peu un petit peu là un petit peu l'autre du côté de tempeste et mia au souvenir il me semble que h avait lancé du monde sur la position à temps de quoi je te prends de cours là bas surtout tu me dis envoyer des gens sur position là comme ça ça me dit rien oui alors là où j'avais été en l'éclaireur voilà alors les seules personnes que j'ai vraiment envoyé c'est à part pas erwin et et la druide pour avancer sinon les seules autres personnes qui allaient venir c'était moi temps passé jeu et j'arrête ainsi que les hommes d'erwin qui nous ont accompagné ok une dizaine d'entre eux étaient repartis pour accompagner un des prisonniers qu'on avait réussi à faire ouais mais sinon tout mais sinon le reste était resté avec nous je crois qu'il y avait encore plus 40 garry aigle 40 aigle qui étaient qui soient avec nous actuellement pour nous accompagner jusqu'à jusqu'à l'endroit d'ailleurs je dis ça alors peut-être que j'ai présupposé beaucoup de choses mais est-ce que de ton côté erwin tu avais fait ton retour au camp ou pas pour leur dire ce que tu avais bien c'était oui j'avais pris le contrôle de l'opage et j'ai évoqué mon rapport au général tempest h ok ils sont en vol je me trompe pas c'est ça en vol ou alors on a commencé à décoller oui 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 exact c'est ça tu avais pris un petit temps de retard pour laisser à erwin le temps de faire ce qu'il avait à faire on avait fait exprès vu que lui je crois qu'il était parti à cheval pour éviter que on sort pas trop de monde avec les dragons c'est surtout que sur le coup bas ce qui était en d entre guillemets slash en détroit ne possédez pas de monture volante donc ça paraît très bizarre qu'ils arrivent sur un aigle ouais donc ils sont allés à cheval et nous pendant cela on a profité aussi pour reposer nos montures vu que ça fait peut-être une journée entière qu'on on n'arrête pas de les faire cavaler et pour le lien sympa et pour que sombrevoile le sache toi de ton côté h tu chevauches un dragon bleu et du côté de tempest il chevauche un dragon noir oui je sais pas si vous faites le lien tout de suite à la différence plus intelligent que le mec qui est assis dessus à la différence que celui qui est chevauché par tempestes est beaucoup plus petit que celui que tu vous avais vu dans le ciel tout à l'heure le côté de la 7e compagnie mais ça vous savez quoi c'est ça en vrai sauf une personne mais qui n'est pas venu ce soir donc c'est coup du coup je pense que erwin de ton côté tu vas avoir informé les autres comme tu l'as dit les autres du coup vous vouloir joignez peut-être à un moment de sa sortie oui parce que du coup la druide m'avait emmené à dizaines de kilomètres ouais justement fait ça que j'avais oublié et du coup qu'est ce que vous faites du coup on attend des hommes ok et qui arrivent sont avec vous et du coup je leur montre via une illusion mineure je leur montre en 3d le plan avec la position des hommes et tout ça ainsi que celui qui voit à 8 km est ce que tu penses qu'une négociation avec eux ce serait possible je ne connais pas assez pour identifier cela mais est-ce que tu sois de nous voir à 8 km par an d'avancé nous partons en défaveur ça c'est sûr c'est pour c'est pour ça que si on peut essayer de négocier avec eux en plus des différents camps qui se trouve ici ça serait une aubaine car nous battre dans les grottes sera sera juste un massacre pour nous mais si on initie pas le combat et qu'on souhaitait pour parler serait serait quelque chose après est ce que eux sont ouverts la discussion si on prend les dragons on y arriverait en combien de temps facilement vous êtes à 10 km et vous prenez dragon c'est en plus vouloir demander de presser ouais dix minutes un quart d'heure juste le temps de date et de de commencer à voler et d'atterrir c'est vraiment actuellement on est vraiment à la limite de la portée du mec c'est ça c'est pour ça et en fait le truc c'est qu'il faut faire vite essayer moins de lui non comme dit si on veut et c'est actuellement de ce que nous ont de ce que nous dit erwin c'est qu'il se trouve sur leur base se trouve surtout sous terre or la puissance de dragon et et la mobilité des aigles ne servira à rien soit là donc si on peut faire en sorte de les amener à négocier et soit de les faire aujourd'hui notre camp soit soit de faire en sorte qu'ils nous attaquent plus serait déjà rien que ça un grand avantage je peux il semblerait que de ce que j'ai compris je sois le second de la f27 pour et je regarde l'as vu dans le sens ça ouais effectivement je peux peut-être t'introduire auprès près d'elle oui 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 haussièrement combien de temps veux tu qu'on attendent pour que tu saches si oui ou non tu nous je suis arrivé à nous accorder une audience avec elle eh bien bon je pourrais y arriver dans l'instant dès que j'y arrive je propose une négociation avec le peuple d'allariens et de matèges et puis ça devrait coller par contre si c'est possible d'y aller sans les dragons malheureusement pour pour venir on sera obligé de venir avec les dragons et de façon nous n'avons pas d'autres moyens de de transport entre guillemets hormis les dragons ou les aigles mais si les négociations sont acceptés l'honneur nous dit de ne pas attaquer même si nous avons de crête des créatures puissantes d'accord très bien très très bien ben faisons ça je vous suis c'est un peu du nom de la brigade j'arrête dans le rp dans le rp dragon non pas dans l'air si c'est taille bin oui effectivement et monsieur taille bin peut-être avec l'apparence que j'ai emprunté ok mais du coup vous avez vous un message général que je puis lui amener tu demandes du coup à tempest là non non bah non ah je suis et de général dans le truc c'est un peu bizarre après moi moi j'ai un sort pour vous parler à distance vous avez besoin moi qui l'envoie je pourrais pas savoir c'est ça donc actuelle actuellement on espérait que pas il se doute de rien et que mais pardon général hache mais de vous couper mais peut-être que si je leur apporte un message de votre part pour une demande d'audience cela appuyerait peut-être mon infiltration pour vous intégrer à leur côté oui je pense que oui c'est c'est mieux et déjà ça leur prouvera que on souhaite faire comme les choses en bonne et du forme ouais 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 je suis d'accord ça son site façon si jamais il m'arrive quoi que ce soit étant des fonds d'armure est lié à syrax il sentira qu'il ya du danger donc il pourra se déchaîner s'il faut à l'extérieur et moi je resterai à côté de lâche je suis un excellent garde du corps surtout et comme je le suppose des créatures démoniaques aux meurs vivant tout malheureusement alors si le si le temps s'est accepté va falloir ronger votre frange arrête et ne pas les agresser qui sont les grandes respirations de j'arrête qui essaie de se convaincre que c'est pour le plus grand bien c'est pour le plus grand bien c'est simple si nous n'arrivons pas à les à les coins d'arrêter c'est près de je dirais un quart de notre armée qu'il va devoir venir pour les déloger et encore je suis je suis sympa d'avoir envoyé l'élite pour pouvoir les déloger et je pense que vous savez aussi un point j'arrête on ne peut pas se permettre d'envoyer un quart de notre armée au but de tout ce qui arrive effectivement mais s'il vous attaque il pourra sur le champ seulement s'il m'attaque n'agissons qu'en cas d'agression voilà nous sans les prévenir je reprends l'apparence de mon infiltration ouais et je tends la main en attente de ce du message ok donc tu l'as laissé partir en avance un ménine oui non non je vais la suivre mais avant de la suivre je récupère le message produit général ah oui d'accord je trouve de quoi écrire et tout ça pour faire une dent d'audience ouais est ce que là c'est un truc est ce que je sais qui c'est est ce que je marque entièrement son nom complet où il faut que qu'on la joue fine et que je sache pas qui sait parce que partons du principe que vous connaissez pas le son cela serait plus judicieux de quelle manière que l'aurez-vous connu ce nom c'est ça et là ça vous ça vous mettrez jacques et mâtre au niveau de la filtration non j'ai juste par qu'un un titre elle est connu surtout pourquoi je fais d'ici elle elle est connu pour faire des transactions transactions que ce soit d'argent ou de fournitures y compris d'hommes entre eux cet endroit et elle et les postes avant donc le poste que vous avez trouvé est une état que j'ai je pense qu'en titre j'ai juste marqué en responsable de oh pense que titre de général ce serait de tout aussi bien de par le fait que j'ai que je suis j'ai quasiment un grade de caisson similaire à elle on va éviter de dire que je suis au dessus parce que sinon c'est ça va pas le faire en tant que représentant et chef des armées de dollar d'allariant j'aimerais une entrevue afin de discuter avec elle d'une possible d'un possible accord commun est ce que je fais c'est vraiment je mets tout bien vraiment comme si c'était une lettre officielle que j'avais fait mais proprement et caché caché de cire avec mon saut avec la signature avec tous les tous les titres à rallonge vraiment je fais ça bien et je fais en sorte de sceller la lettre comme s'il n'a jamais été ouverte là qui nous donnera son nom quand même au cas où ça servira plus tard elle s'appelle qui fira qui fira ok de toute façon vous voudra mieux que si jamais le l'audience est accordé que vous soyez alexa pour nous guider jusqu'à elle et dès qu'on a le message on prend la direction avec taille bin de la forteresse quant à nous j'arrête qu'on soit nous préparer ouais aussi bien à se battre qu'à négocier tu me vois plonger dans mon livre de prière à essayer elle mais qu'elle met mon esprit vous bat du coup taille bin et nerwin vous allez prendre le chemin avec votre message ils ont pas des masses bouger la seule différence c'est que tu as remarqué qu'est arrivé un xar qui qui trimballe avec lui à peu près huit personnes ils ont encordé donc qu'ils sont liés les uns aux autres ils ont du coup il est dans le sens où ils sont prisonniers et visiblement c'est exact ou les dirige et à ce moment là du coup ils sont en train de discuter entre eux de savoir ce qu'ils vont en faire du coup taille bin regarde ça il ressemble à quoi ces prisonniers c'est prisonnier d'ailleurs ce sont des humanoïdes des humains avec qui sont essentiellement habillé avec des peaux de bêtes visiblement des gens qui ont l'habitude d'avoir froid puisque du coup ils sont bien pourvu de fourrure et taille bin qui te dira ce sont les futurs esclaves maintenant vu leur position je pense qu'ils le font déjà travailleront pour la paix cela peut être des attraux aussi en cas de mais bref du coup est vous poursuiviez le chemin de toute façon elle te dira bon on ne va pas insister pour les garder les géants des frais et quittera davantage donc vous continuez à passer entre les le géant qui reste à surveiller l'entrée du coup les autres sont occupés vous rentrez à l'intérieur et qui ira est en tête à tête avec un or un orc pâle ils sont vivement en train de de discuter l'un et l'autre de s'échanger ce qui semble être être des restes animaux des restes hausseux du genre crocs donc c'est en train de s'échanger ça et puis du coup il vous va arriver enfin il voit taille bin à vous là de retour enfin on va parler beaucoup de vous au niveau des sous sols de votre petit séjour de votre visite très sympa votre trajet assez simpliste vous avez pas tout vu mais bon vous avez vu l'essentiel je pense alors taille bin que me veut le plaisir de te revoir alors du coup taille bin un peu surprise parce que du coup d'être un fonds vous aviez vu qu'il ira elle était un petit peu plus tâche que pas voir un peu une amicale là elle a l'air d'être en jouée donc sans doute que la transaction se passe bien et taille bin du coup et bien sachez le j'ai de grandes nouvelles pour vous puisque j'ai croisé en chemin des gens qui sont d'allariant et qui souhaiterait parler avec vous personnellement puisque vous êtes quelqu'un qui les intéresse de part de votre position sociale ainsi que de votre position géographique et du coup ça il nous tend la lettre et tremble un peu et fait une sorte de faux sourire lors de avec un petit stress c'est bien visible de ton côté c'est quoi ta posture erwin je pense que c'est une posture un peu martial neutre du coup des tâches et du coup tu trancher un petit peu avec avec taille bin un du coup petit à petit semble tomber un petit peu en du côté de qui sera du coup elle regarde le message et regarde taille bin vous avez pas l'air d'être super super en forme taille bin vous semblez être un peu vous savez ce que c'est c'est mortel oui du coup elle elle ouvre le message elle croise les bras et regarde regarde erwin du coup quel rôle avez vous à jouer dans cette histoire vous comment ça se passe au niveau de la position du coup taille bin on ne se passe pas super bien nous avons rencontré de nouveaux amis enfin du moins ça dépendra un petit peu de ce que vous dites moi des amis du coup j'attends votre réponse très bien pour commencer j'aimerais bien le rencontrer général avant de l'accepter à venir du coup la réfléchir à naissance et moi beaucoup elle sort dehors elle voit que les géants sont visiblement non plus de de regarder les prisonniers mais de s'entaper une petite pinte alors que les prisonniers sont parfois un ou deux mètres deux du coup on voit un qui le mans à fond le petit finit ça choque il tiens je te prie de me de me suivre s'il te plaît nous allons voir des amis du tel entre guillemets elle va se mettre à un kilomètre donc vous allez la suivre jusqu'à un kilomètre à peu près de là où vous êtes un de vous juger à présent allez moi cherchez votre général et vous que je vais escorter à nouveau vous êtes bien parti je fais un signe de tête je suis c'est du coup en signe un peu alors tu prendras le truc comme tu veux mais tu dis elle garde du corps et elle te ballon c'est une lourde une autre qui va l'intro être la lance donc ça va être ça va s'impacter un petit peu mais je voudrais pas que vous m'auriez pas aujourd'hui vous marchez beaucoup des rien et je reprends le jeu je ramasse la gourde et j'avance du côté de taille bin et un fait un petit coucou je sais pas pourquoi mais elle fait un petit coucou à du coup à qui fira et vous reprenez la route pour retrouver h et au milieu de la route je j'ai un souffle qui apparaît quand je suis dans cette forteresse je ne sais pas pourquoi mais je sens que je suis un peu sur le clivier est un peu stressé c'est le souffle contrôlé de toute façon taille bin te dira je crois que nous avons fait une erreur en allant en sous sol je pense que j'aurais dû faire en sorte de vous faire visiter plutôt que de suivre un chemin je suis désolé vous pensez que l'on est démasqué je pense que au vu de la négociation c'est un moyen c'est un point négatif après c'est une négociation c'est peut-être un point qui peut être listé voir minoré je l'espère nous verrons cela général h général tempeste et oui semblerait que kéfira vous attendent à un kilomètre de sa base votre côté d'un géant ça veut dire qu'elle attend juste deux personnes maximum comme je vous l'ai dit elle possède quelqu'un qui peut voir à 8 km de distance ou une dizaine de kilomètres si je me trompe pas ça veut dire que elle sait déjà que nous sommes là si nous dépassons cette superficie effectivement je pense que lui c'est qu'on n'y aille qu'à deux moi je suis d'accord tempeste d'une concilité les l'été base qu'on a déjà effectué remanier les troupes pendant que je vous accompagne cher h je pense que oui il vaut mieux sans vous enfoncer général tempeste vous êtes plutôt assez instinctif comme personne et qui foncera un peu trop dans le tas donc je préfère avoir j'arrête à mes côtés c'est pas grave en tout cas si jamais vous avez un problème vous appelez et la cavalerie arrive c'est si rax eu comme possible je pense que qu'à 9 km de distance ça peut s'entendre vous venez en vitesse on fera en sorte de tenir mais ça veut dire que la situation dégénère très bien j'attends votre message avec la passion bon eh bien allons-y à cheval on sera plus rapide et on l'a pas parfois roté dans ce champ à côté de son géant d'un stupidement pendant des heures non justement c'est si on vient avec syrax bien sûr on restera bien à l'écart de l'endroit où on va négocier mais disons que parce que syrax sera pas trop loin de moi si jamais il voit syrax voit que ça merde au niveau des négociations et que ça commence à nous attaquer il pourra hurler à plein plumon pour que tempeste et la cavalerie puissent arriver parce qu'actuellement sinon on n'a aucun moyen de communiquer à part pour toi j'arrête qui a un sort mais qui nous dit qu'elle a peut-être pas un objet qui coupe ce genre de magie et il y a même des de la magie qui perturbe des fois là d'autres magie voilà je préfère je préfère ne pas de pas risquer sur un pari comme ça et bien et bon allons-y je pense que ce sera plus rapide si on monte tous sur sur syrax oui il peut porter qu'elle personne en tient alors achaté c'est un dragon adulte et ben clairement oui c'est pas le cas de de faf ne pas venir mais et pas on va faire ça et nous allons repasser avec votre accueil va dépendre de ce qui va se passer de l'autre côté au niveau de la septième compagnie vous allez arriver bientôt vous allez pas très près de ce rocher avec ce géant il n'est plus assis à vous regarder paisiblement et mis debout et désormais vous attend les bras croisés enfin les bras croisés vous remarquez une grande masse sous ses bras qui tiennent du coup il se tient cette masse en vous regardant en attendant que vous passiez du coup que les stats s'est mis vu la situation avant du bateau et à entendre ce qu'on a à lui dire effectivement le géant dès que il considère que vous êtes à portée de voie va commencer à dire et bien passant qui ose affronter le grand nord pour commercer ou peut-être autre chose que faites-vous là du coup christophe et bien justement puisque du coup elle le crie le géant il a pas trop trop besoin de le forcer mais du coup bien justement nous sommes venus ici pour passer nous souhaitons ne souhaitons pas nous arrêter car nous sommes partis nous sommes partis en matinée pour espérer faire une très grande traversée est arrivé quasiment à notre destination en à la rien ah et pourquoi devez vous allez jusque là bas nous avons du commerce à faire avec eux et peut-être en passant avec d'autres mais il semblerait que vous ne soyez pas sur notre liste du coup le géant se trouve un petit peu offusqué il est bien arrêtez vous quelques instants afin que nous puissions en parler les stats ne semble pas forcément être très emballé avec à l'idée de devoir s'arrêter donc je sais pas ce qui vous le voyez bien elle se retourne vers un temps qu'on n'a pas dit vous nous avons de la valeur officielle je n'arrête pas le bateau du coup elle se retourne vers vous qu'est ce que vous en pensez est ce que on espagne d'avoir éventuellement des clients en plus de ce qu'on essaye de leur faire confiance personnellement je les connais pas comment il sait quoi c'est c'est une culture barbare oui clairement ils sont habillés comme des barbares vêtements de peau des colis fichés ainsi de suite je sais pas ce qu'il ya quelque chose qui me laisse à penser que il est actuellement en guerre sur ce qu'il porte sur lui mais je sais pas moi il a peut-être une tête de vengeance c'est dans les dans les dans les trucs tribaux et institut souvent c'est marqué c'est écrit dessus sur les gens qui sont qui sont mariés pas mariés qui cherchent une femme qu'ils ont des enfants qui sont pas qui sont en quête des rédemptions de changeurs de trucs comme ça ce qu'il ya quelque chose qui me laisserait penser que là ils sont en guerre ou quelque chose ils sont plutôt en paix ou alors la configuration de la zone fait que vous allez voir que des géants adultes pas d'enfants ça peut-être encore il n'y a pas d'enfants avec eux donc voilà par exemple je veux dire si si c'est un campement avec toute la famille complète et ainsi de suite c'est autre chose que s'il ya que des hommes ou quoi par exemple ensuite alors ça ne trouve rien mais il ya un certain nombre de catapultes qui sont plus ils sont plus dirigés sur la rive droite donc sur l'autre rive plutôt que sur la mer vous pouvez remarquer qu'aux mécanismes soit les rochers sont extrêmement lourds et du coup les catapultes ont du mal à les danser ce qui ne semble pas être le cas parce qu'ils sont chargés actuellement est prêt à tirer ce qui est étrange d'ailleurs parce que vous n'êtes pas non plus une menace qui mérite autant de rochers et visiblement les cailloux sont pas si lourds que ça donc a priori sauf si le la catapulte n'a pas un ressort correct pour lancer loin du coup c'est quoi c'est plutôt réglé pour avoir des tirs avec des projectiles qui se déplacent vite c'est ça des tirs qui se déplacent vite et en aérien je regarde le géant je lui montais catapulte c'est pour combattre qui ça là bas les dragons les dragons oui ils viennent par delà la glace ils viennent nous habitons là bas mais du coup ils montrent l'autre rive arrive droite et nous habitons là bas avant nous est amené jusqu'ici et on sait qu'un jour ils vont revenir jusqu'ici vous êtes des tueurs de dragons oui nous le sommes vous avez tout mon espace et ce à quoi qui s'attrapera oui très bien nous n'avons pas de dragon à bord donc nous pouvons éventuellement nous arrêter pour éventuellement parler un peu si vous avez des choses qui peuvent vous intéresser vous avez peut-être besoin de choses que les alariens pourraient vous amener du coup le ils sont pour un peu nous ne voulons rien à voir avec les gens là ce n'est que de la vermine ne savent pas reconnaître à qui ils doivent leur survie heureusement que nous sommes là mais il va le falloir nous accepte qu'ils le veuillent ou non quelle que soit l'histoire quelle que soit leur roi ils vont souffrir ils ne le veulent pas accepter se soumettre à nous ce à quoi ça te répondra enfin elle s'en fout j'étais en cours elle s'en fout elle n'est pas à l'arrienne enfin il y a vécu elle y est peut-être ni elle n'a rien vis-à-vis du territoire de manège de ma tèche qu'en pensez vous non d'est avec exactement ma tèche bon les alphéorent ils sont comme nous ils se sont fait jeter mais faudrait pas qu'ils abusent de trop quand même on pourra leur foutre sur la gueule si jamais ils nous cherchent mais nous avons suffisamment d'ennemis pour le moment être pouvons nous éviter de nouveaux ennemis et plutôt des deux des nouveaux alliés c'est à dire si vous décidez de ne pas attaquer ma tèche et de combattre à ses côtés peut-être que nous pouvons trouver un compromis sur l'endroit où vous pouvez vous installer bien sûr je ne peux que remonter vos doléances et vous proposer un entretien avec nos supérieurs tu crois qu'ils comprennent le mot doléances oui oui du coup ils pointent du doigt clisnat toi tu ne sais pas d'où tu viens peut-être d'allariens peut-être pas bon d'accord très bien t'en fous des allariens toi du coup ils tu pointes toi erwin tu es de ma tèche et tu nous propose une alliance très bien tu veux friter qui les dragons ou les allariens ou les deux pour l'instant je n'ai personne contre qui nous avons nous sommes en l'ennemi si ce n'est des ennemis intérieurs mais nous ne souhaitons pas vous demander de combattre nos ennemis intérieurs très bien et au moment que vous il ya un moment de blanc d'un coup il ya quelque chose qui déchire un peu ce silence alors alors les dragons les dragons alors peut-être que d'ailleurs sur le bateau il y en a certains qui l'ont vu et de toute façon il n'y aura pas besoin de jouer de jeu parce que vous allez très vite le voir dans le ciel vous allez voir deux titres de dragon qui arrive de l'arrêt de droite donc quoi ce n'est pas qu'un je pense que celui que vous allez mieux voir parce qu'il est évident il va très bien se percevoir c'est ce genre de dragon on va voir un coup de flammes vêtues exactement j'allais le décrire et c'est exactement comme ça que j'allais le décrire mot pour mot et le deuxième qui est à peu près de la même taille c'est à dire de taille grande est un dragon plus plus vert avec une tête entre eux le corbeau et la sorcière avec des serres et ouais un air pas très très sympathique il a des le celui qui est en verre il a quelques petites utilités c'est à dire qu'il a une sorte de peau entre le répudiant et les cailloux c'est plus une vieux un dragonuuu ouai ouais ouais et deux creux de nature enfin de ce que vous voulez arcane nature l'histoire j'ai la même chose dans les trois donc voilà j'avais chacun ou on prend juste l'un d'entre eux tu prends l'un d'entre eux l'orient de m'orienter sur quel comment vous l'avez moi les compétences de connaissances j'ai pareil partout en fait oui voilà ça dépend comment tu veux l'avoir connu éventuellement alors il ya tellement à la part pareil m m m m d'accord c'est assez bas mais alors de façon assez simple je vous fais pas le mystère sur le dragon de flamme dragon de flamme parce que même sans le savoir au vu de ce que vous voyez c'est un dragon de flamme le deuxième par contre au niveau de des écailles et là sur lui elles sont tellement coloré que ça vous fait qu'il te tout de suite ce sombre voile et du coup ça va être ta meilleure qui va s'en rendre compte il peut être une un petit côté ferré donc peut-être les soirs qui vont avec ils ont l'air au faux menaçant ou alors clairement alors oui c'est vrai d'ailleurs maintenant que vous le dites j'ai pas terminé ma description me relancer là dessus du coup les dragons arrive de la rive droite pour l'instant sont assez loin mais du coup comme il ya un dragon de flamme ça se voit quand même assez bien de loin qui arrive plein pot droit vers l'île où se trouve le géant qui parle et à bord ou à bord d'ailleurs sans doute la vigie on va vous dire quelque chose il semblerait qu'il y ait quelque chose de plus impressionnant qui arrive derrière le bateau qui est encore dans les airs et au loin une silhouette noire que vous aviez vu partir vers le nord en partant de naïla et cette fois ne va pas vers l'île mais va vers vous à ce moment d'équipage de tout bas d'ailleurs vous tout à dire que ça a peur autant dire que qu'il s'appelle de son côté et régler les canons et va avec en direction de des dragons prêt à envoyer jusqu'au moment où le dragon noir qui de taille tg vous l'entendez d'une voix assez forte sans doute un peu transformé c'est comme si vous entendiez la femme que vous aviez entendu au bar mais sur au parleur qui vous dit ne tirez pas nous allons parler ce à quoi vous entendrez qu'il s'agit oh non pas elle donc ça veut dire qu'on tire quand même c'est ça ça veut dire que quand elle sera à porter portée de voie il s'appelle du coup va à l'arrière du bateau donc elle fait une petite course quand même parce que le dragon noir va très vite elle va à l'arrière du bateau et dès que le dragon noir est à portée de voie du coup est en temps en passant attend deux secondes mais tenez vous prêt tenez vous prêt tenez vous prêt à tirer et aucune bateau et pourquoi nous devrions te laisser rentrer sur notre bateau nous avons déjà dit que quand tu es sous forme autrement que nous ne voulions pas de toi à bord nous voulons simplement passer nous avons assez de problèmes avec les cocos là bas du coup en montrant les gens comme ça qu'on fait une bonne négociation je dirais parce que je suis pire encore moi je vois je le dis très clairement avec les stats je dis rien parce que je suis pire encore que ça et qui ce n'est elle de dire mais pourquoi vous voulez avoir besoin de faire des négociations nous voulons simplement passer aller jusqu'en allariant c'est tout laissez nous passer foutez nous la paix ou au pire puisque vous avez l'air d'être un peu tendu tout cela que lui il arrête d'avancer vers les géants pour se mettre autour d'une table et qu'on parle au pire c'est à quoi ben forcément comme elle hurle un peu sur le dragon et que le géant en temps lui de son côté a préparé du coup les catapultes surtout que de son côté le dragon de flamme a bien approché aussi là où l'autre visiblement a fait preuve d'invisibilité si il y en a un qui sera invisible je me lance un sort de détection invisible et tu vois qu'il se tient à côté du dragon de flamme subtilement qu'il s'écarte un petit peu pour dévier un petit peu vers je suis et du côté du dragon de flamme lui il se tête bêche il va directement vers vers le géant sur son rocher pour l'instant il n'y est pas il écoute un petit peu ce qui se passe et à ce moment là vous avez la dragon noir dire grid stop ton attaque nous allons parler ce à quoi grid ride va renacler un petit peu ses flammes un peu comme un moteur qui était déjà prêt et va s'arrêter pas très loin du géant géant il y avait la masse en main près à lui pour le bec les catapultes avec des épées qui sont prêts à couper les cordes qui lui de l de son côté dit bien bien par ici qu'on discute disons à la dragon ou la dragon je regarde qui s'est un peu médusée depuis quand on accorde quand il se transforme en dragon je sais pas mais une chose est sûre vu l'ambiance soit ça va être le chaos soit on n'essaie d'apaiser la situation à choisir je j'essaye de d'opper pour apaiser la situation et comment pouvons-nous apaiser la situation sur une situation que nous ne connaissons pas c'est comme ça c'est paisible ou alors on leur pose des questions pour savoir et on essaye de faire gentil gentil bon du coup elle est génial pendant que je t'avoue que je préconiserais plutôt d'être sur un lieu neutre et pas sur notre navire du coup tu vois rapidement pendant que l'autre se métamorphose pour redevenir une femme elle vous met un peu à l'écart ensemble et puis on va essayer d'aller là haut avec le géant parler c'est qui qui se mettait avoir faisant femme le dragon noir ok ça va lui prendre du temps un peu très grande et elle va de taille moyenne et du coup elle vous met à part du coup elle vous prend ensemble on va essayer d'aller sur le rocher là bas pas avec elle on va dire un petit peu avec elle pour se mettre d'accord on aille négocier là bas mais pas avec elle plutôt avec un de ses copains ils veulent bien et pour tout vous dire je compte essayer de jouer les médiateurs et de la charger en même temps juste un truc que moi tant que l'autre il reste invisible je suis pas tranquille oui surtout moi je le vois je peux le surveiller mais voici il reste invisible c'est qu'il a autre chose dans la tête ah ben très clairement là tu le vois il est en stand-by à porter il s'est mis à porter du bateau et il attend il attend les consignes je regarde je pense que je le regarde je suis aussi en stand-by et je pense qu'ils seront au bout d'un moment quand il me regarde il va se rendre compte que je le vois en fait oui il le voit mais il fait rien de particulier il reste là il attend celui qui est à l'étail là qui qui est invisible c'est ça le féerique de ceux qui ressemblent un peu à une vie verne évoluée et comment comptes-tu nous transporter jusqu'à là bas la solution ça va être d'accoster du coup vous voyez un ponton comme le bateau a continué d'avancer vous avez aperçu au bout d'un moment un ponton assez timide mais qui est présent et vous propose d'aller accoster là bas une fois que vous aurez discuté qu'on aura discuté avec peut-être c'est qu'ils aient pas qu'on aura discuté avec elle à bord de ce bateau quand il sera normal et qu'on aura proposé la négociation sur le rocher on l'a l'est qui soit la surveillance de nous et nous allons nous y rendre par le ponton et on avance en espérant que monsieur le géant soit d'accord je présume que tu vas utiliser tous tes talents de dit comme assis pour le convaincre moi diplomatique je ne sais pas ben j'ai juste une question j'ai une question les géants et les dragons ils se mettent pas sur la gueule à vue là normalement ok parce que si c'est le cas s'ils se mettent sur la gueule à vue la vraie question c'est de savoir de quel côté on se met parce que sinon on est le jambon dans le sandwich on est au milieu et on se fait écraser oui alors cette raison que c'est à dire que nous avons non pas deux pains mais trois pains nous avons cette femme visiblement a arrêté son père nous avons ce géant semble ne pas encore tirer à vue donc peut-être que nous pourrions non pas être le jambon mais la feuille de salade qui va se profiler pour sortir de cette problématique au pire merde grosse merde barracas malaxe les temps plein oui bas qui n'est pas aussi un même du coup au bout d'amont ce qui va arriver bon très bien nous allons pouvoir discuter un petit peu avant toute chose oui bonjour pardon excusez moi j'avais oublié êtes vous humaine elle a l'apparence d'une femme de style elfique mais qui aurait subi un petit subi les femmes un petit peu elle a quelques rides êtes vous elf ou dragon dragon métamore c'est les deux c'est pas compatible je pense que c'est un dragon qui a la faculté de se métamorphoser ok d'accord c'est plus logique et qu'attendez vous de nous je vous avais demandé de me laisser embarquer à bord pour éviter certains désagréments et vous avez refusé vous voilà en plein coeur d'un désagrément utiliser la ruse quand vous pouvez remonter de manière officielle et bien je ne voulais absolument pas que vous sachiez que je suis un dragon nous voulions rester distrait et ne pas vous mêler à des histoires qui ne vous regardent pas et vous l'avez fait bien malgré vous si vous nous aviez dit la vérité anna hélas ceci ne se serait pas produit car ce fut une erreur une erreur que je vais tâcher de remettre je ne sais pas qu'on manque ce à quoi qu'on va rebondir dessus et bien moi je sais nous sommes dans une situation où nous aimerions passer sans problème et comme vous semblez être occupé et bien nous aimerions pas partir soit avoir une discussion entre les trois parties que nous nous tombions d'accord sur le fait que pour eux pour l'instant rien ne se passe et que nous pouvons soit commercer soit passé sans problème même sans rien mais la vie continue une fois que la discussion sera passée et barracas proposera enfin rebondira quelle est votre position au sein de la société des dragons je veux dire vous êtes fait écouter par vos comparses de la revue droite effectivement je suis leur chef et vous vous dire que vous parlez de position j'ai moi même un grand jeu je vois et elle marche de manoeuvre avez vous pour éviter le désagrément que vous avez évoqué le timing je n'étais pas là pour lancer le timing de mes compagnons mais heureusement je suis là pour les stopper et ma marge de manoeuvre c'est de pouvoir gagner un petit peu de temps puisque votre ami semble en vouloir mais ça sera pas sans contrepartie pas de notre côté en tout cas le pays de matège et moi même non nous n'avons rien à voir avec ce conflit à l'heure actuelle et pour l'instant rien ne nous a été proposé de part et d'autres pour prendre position et de plus je n'ai pas les pouvoirs pour décider cela effectivement seriez vous prêt à reculer un peu de vos positions pour que les géants puissent reprendre leurs terres qui ont été bafoués selon leur dire alors par contre je n'ai pas cette marge de manoeuvre le en fait je n'ai pour tout vous expliquer je n'ai pas la marge de manoeuvre qui consiste à leur redonner leur territoire pour qu'ils en aient un petit peu plus j'ai plutôt la marge de manoeuvre où j'ai l'autorisation de les repousser davantage je vois barakas qui regarde comment il s'appelle ton personnage sombre voile sombre voile c'est celui où j'ai été le plus fainéant on va dire qui regarde sombre voile d'un air dépité et comment comptez-vous que nos passions s'en est sauf clisnat au début de tous alors voyez-vous entre le marteau et l'enclume il y a peu de choses qui résistent je sais pas moi le gros plein de flammes je le congèle je le balance dans la flotte et puis l'autre invisible et puis je monte du doigt l'invisible et l'autre invisible je le crame à coups d'acide je ne souhaite pas que nous ouvrions les hostilités dans un camp ou dans l'autre au risque qu'ils prennent cela pour une agression du pays de matèche non mais je suis d'accord mais quelque part ils nous menacent je vais pas ils ne nous ont menacé comme ça ils ne nous sont pas encore menacés l'un veut que veut de la négociation commerciale l'autre pour vous c'est pas menaçant et il reste invisible mais vous êtes sur le qui vous êtes là pour l'attaquer s'il nous attaque et je je dis ça en regardant la dragonne oui c'est à quoi il va lever la main il va vous amener vers progressivement vers l'avant du bateau va avoir entendu beaucoup sombre voile du coup regarde sachant que toi sombre voile tu regardes la dragonne qui est invisible le premier pet travers finit dans une boule de quelque chose glissnath regarde la dragonne qui est sur votre bateau pointe du doigt en direction de là où tu regardes sombre voile et à la dragonne nous voulons négocier avec les géants mais pas avec vous parce que vous nous avez largement menti mais par contre nous voulons négocier avec elle ou lui en pointant du coup la personne et là je regarde la question c'est d'un air toi oui je m'inquiète il sait à quoi la dragonne me dira un bar s'il te plaît rend toi visible il semblerait que tu te demandais du coup cette dernière réapparaît effectivement elle est à portée du bateau ça c'est effrayant du coup elle ne vous tient pas trop mais elle n'est pas loin c'est quoi c'est un dragon elle à quelle taille en fait pour un dragon féerique elle est de grande taille encore c'est pas le dragon féerique standard quoi non d'accord et alors attend j'ai vu hier soir j'avais eu un doute j'ai regardé et je ne sais pas j'ai encore un oui de taille moyenne moyenne grande taille quand elle est en forme dragon et moyenne quand elle est en taille humaine parce que elle aussi du coup du côté de cette dragonne là qui s'appelle civar et bien il semblerait que c'est une gentille personne vous avez droit quand elle dit ça un jeu de pertes et une perte c'est pas en forme c'est ça oh la vache son brevol par contre il est en forme je suis nul pour les choses qu'on dit pour les discussions sociales mais pour le reste en général je suis pas trop désolé de vous le dire mais ce n'est pas à moi à vous ni à moi de prendre les dispositions pour parler en la parole des dragons puisque ma chef est ici présente et que c'est elle qui commande regarde qu'ils ne te fait pas confiance il est hors de question qu'on aille plus loin dans une discussion où on est censé avoir un accord si nous parlons avec toi alors qu'on ne te fait pas confiance alors qu'à elle on sait qu'elle dit des conneries la connaît non je la connais pas mais vu comment elle parle je pense que c'est sans ambiguïté et juger et je tourne la tête en disant ça c'est d'un air ok pour te dire son brevol hier soir il a fait 20 27 et tu vas également demander un sous-fifre des géants pour faire les négociations et justement monsieur le géant nous vous demandons d'abaisser votre masque nous allons accoster sur votre île d'ailleurs on est bien avancé de ce point de vue là et nous souhaitons parler ce à quoi le géant du coup on va dire bon désolé mais je ne leur fais pas confiance ils vont nous ils vont faire ce pourquoi ils sont ils sont là c'est à dire se battre et nous allons devoir réagir je vois pas pourquoi on devrait négocier avec ces créatures ce à quoi effectivement c'est ça à dire oui mais nous sommes au milieu nous n'y sommes pour rien dans cette situation nous aimerions passer sains et saufs et si nous pouvons aider peut-être résoudre ce problème qu'il ya entre vous si jamais on peut discuter la quoi le géant est tellement rétractaire et dira déjà nous sommes en guerre avec à la rien donc je vois pas l'intérêt ce à quoi le dragon dira je suis désolé mais nous vous vous êtes en guerre avec les alariens et en même temps nous y sommes déjà on a la rien du coup pour certains d'entre vous je pense que vous découvrez que du coup il ya des gens qui sont incitrés au niveau des dragons au sein d'alariens et de ma tèche et pour eux un maximum conversation à 3 du coup qui s'ad va proposer que évidemment que vous alliez en pourparler sur ce rocher que vous y allez entre personnes hautement intéressé dans ce dialogue mais que le but est d'avoir une trêve de son côté de quel côté pour les trois parties sur ces glistades qui le souhaite c'est ça ce à quoi les le géant dira ça lui va à contre coeur largement à contre coeur ce à quoi les dragons la dragonne dira avec un léger sourire si ça peut vous faire plaisir jeudi en murmurant qui s'attenté conscient que ce qu'on fait rien c'est la même chose car on va droit dans le bain jamais c'est tout jamais ça pourrait marcher et on peut sauver nos vies grâce à ça on peut aussi à la course je ne pense pas qu'on puisse gagner avec des dreads pourquoi est-ce qu'ils nous attaqueraient si on leur fait rien peut-être parce que cette gonzesse nous suit depuis un moment selon ses dires et voulait éviter un désagrément et désagrément ce peut être légère ça serait pas la première fois qu'elle ment et malheureusement rien ne nous dit qu'une fois on a la rien on ne soit pas filé par d'autres dragons qu'on ne s'ouvre pas signifierait qu'il y a d'autres dragons au sein de matège c'est pas très bon oui c'est pour ça que je pense que si nous pouvons éventuellement être mi figue mi raisin avec eux ça peut être bien aussi nous j'ai pas trop envie d'être une tarte personnellement moi ça me gêne absolument pas du moment qu'il ne m'attaque pas nous nous attaquent pas parce que vous êtes à bord et il fait quel temps l'extérieur là actuellement il ya un plus léger vent la veille et il fait froid autant vous dire donc en plus avec l'ambiance un petit peu gelé le dragon de flammes il est en plein vol et il va pas tarder à l'héron d'eau dans l'air et et un ou deux degrés dans l'eau quoi avant que continue barracas est-ce que tu veux venir avec moi négocier ou est-ce que tu veux ou non je vais te suivre mon ami et tu vois qu'elle dit ça avec du coup elle dira pas la dragonne de partir évidemment à la nulle part aller autrement voilà laquelle mais on en a deux à bord il y en a une qui est encore en surprenant et c'est pas encore métamorphose donc par contre excusez moi comment s'appelle fils alt je crois savoir que vous n'avez pas demandé l'autorisation d'être à bord aussi ce que je voudrais de vous demander sauf l'accord de capitaine pour vous que vous restiez à bord de rester en vol au dessus du navire ce à quoi ajoutera voir sur l'autre rive là bas à droite que chacun respecte ce à quoi la dragonne répondra mais si ça vous fait plaisir une fois plus très bien et amener votre ami avec vous pas celle que vous devez amener en négociation vous accompagne mais l'eau assez mais l'autre qui en flamme normalement les dragons plus ils sont gros et puis c'est moi ils ont de chances de pouvoir faire du stationnaire en fait exactement c'est pour ça que tu as lu un peu nous aussi et nous allons revenir nous avons pas été très loin au niveau de la station de la septième compagnie mais on pointe un petit peu quelque chose pour l'instant je le vois pas mais oui je crois qu'il ya deux choses que tu ne vois pas encore mais il ya deux choses que tu ne vois pas encore tu m'envoyais mp tout à l'heure oui mais ça va venir c'est mon message personnel c'est ça message privé du coup du côté de la dragonne forme vous vous arrivez au rendez vous avec avec les pierres et son jeune son zard de compagnie vous arrivez à vous arrivez irak est resté à distance une petite distance et intervenir au chaos j'ai arrêté avec h et il est dans son livre de prières il chantonne quelques hymnes religieux pour se calmer pendant que vous êtes en marche vous voyez que son son regard est largement porté et quand vous arrivez à sa portée je fais en sorte d'avoir une co une certaine distance entre là où c'est que ça se posait et et la dame pour qu'on fut on finisse le chemin à pied oui oui il est hors de question qu'on se pose à côté c'est de maintenir des trucs respectables distance de sécurité pour bien montrer que on fait tout bien bas surtout que je n'utilise pas ce qui reste comme moyen de pression en mode si un truc je vous dis qui me plaît pas bas elle vous crame à l'instant or avec la distance et le fait que je sois en entre elle et le dragon oui dans l'aïe sont on vous devance un retail bin et au moment d'arrivée je me positionnerai côté fira bien sûr donc tu entendras en premier kéfira qui peintra le dragon du doigt et qui vous dira pas vraiment pas mal et vous aurez vu quand même aussi pendant qu'elle arrive que elle met la main en direction du géant l'air de dire reste calme on se demande vraiment pourquoi ce soir oui et c'est vraiment pas mal d'avoir amené un dragon mais bon et bonjour du coup général manchote c'est également général je suis le général qui sera je suis venu prendre possession d'un d'une ruine que j'ai rénové mais je suis bien content de vous voir et la première fois que j'ai des militaires que je n'ai pas encore payé ils viennent me parler c'était certainement une bonne chose c'est extraordinaire de quoi pouvons nous parler sûrement du fait que de ce que j'ai pu voir c'est que vous semble être plus ou moins lié avec l'armée des morts qui nous envahit actuellement pourquoi ça vous dérange l'armée des morts nous dérange mais en soi nous ne sommes pas non plus obligés vous et moi à nous battre ni nos hommes ah oui pardon c'est vrai que nous avons un peu douté comme on a la rien que vous avez fait à vivre avec les morts du coup elle regarde j'arrête ce retient fort vous taquine encore je suis de bonne humeur aujourd'hui un est-ce pas taille vignes les vignes qui n'est pas du tout en forme très bien et bien si ça vous dérange vous pouvez les exterminer comme ça vous ça sera fait pour les morts parce que bon on en a fait venir beaucoup ça serait dommage de leur faire faire demi-cour maintenant qu'ils sont en temps de vous et puis de ce que je crois comprendre vous débrouillez assez bien pour le faire en ce qui concerne le reste je dois bien avouer que vous voyez mes copains embêtés surtout alors tu étais vêtus à retirer ou dragon storm ou les deux à les deux au vu de la position que je peux que j'ai je possède les deux du coup elle pointera du doigt du coup et mon symbole de d'arrêt quand je tombe il semblerait que vous nous ayez un peu que vous les ayez un peu embêté et prêt éventuellement à parler avec vous d'une certaine négociation je vois le problème c'est que vous avez amené leurs ennemis et juste devant leurs ennemis du coup elle pointe et bien ce dragon n'est clairement pas leur ennemi car il ne vient pas du nord un présent de mon dieu d'accord donc très bien du coup elle se retourne vers son géant et avant avant que vous pensiez ce n'est pas le c'est pas le roi dragon je ne sais quelle entité au nord ni le grand démon qui est actuellement en train d'être invoqué par l'armée des morts j'ai vu en vision par mon dieu et qui semble déranger aussi vos collègues du coup elle regarde le géant qu'elle ne t'inquiète pas c'est un dragon à invoquer donc il ne devrait pas rester ni vous agressent très bien ça me rassure ceci étant quand vous allez venir négocier si vous pouvez rester à cette même distance et ne pas être trop choqués par les réactions antipathiques des des gars tant que les xar ne font rien contre moi syrax ne fera rien contre dans ce cas suivi nous je vais juste haucher la tête et avancer vous nous garantissez notre sécurité je vais faire un test de perspicacité pour voir si elle est encore pas un piège elle est incertaine de vous de pouvoir assurer de votre sécurité par rapport à ce qu'elle va dire je dirige ce qg je suis en maîtrise des personnes qui sont à l'intérieur et des personnes qui sont à l'extérieur ne vous inquiétez pas je vais suivre h mais je vais lui faire un léger signe de tête pour lui faire comprendre que c'est pas ultra sûr et qu'elle n'est pas une traceur d'elle je te ferai un gestion de la tête et de façon vu que mon armure il y as à syrax il se tiendra tranquille mais avec comme consigne de se tenir prêt à quoi à quelconque en tourloupe et que pour l'instant il ne lance pas l'alarme à notre unité moi de toute façon j'ai laissé au pal avec tempest pour qu'ils puissent lancer éventuellement une offensive dans les salles de ma part comme dit c'est là je préfère avoir plusieurs méthodes de pour pouvoir contacter tempesté et la troupe plutôt que de ce fait qu'à un seul et que en réalité celui-là ne marche pas du tout ouais et du coup erwin et taïbin vont fermer la marche derrière h et j'arrête de toute façon c'est une très bonne chose que tu fais là taïbin de son côté si vous voyez les gens quand ils sont pressés qu'ils ont envie d'aller pousser ils bougent un peu leurs jambes pour retrotiner un petit peu taïbin est un peu en train avec les petites patounes en train de faire un peu la même chose sur place donc c'est bien de la mettre un petit peu à distance ça va la décontracté un petit peu et du coup j'essaie de lui dire contrôle toi ça devient compliqué là j'ai peur de mourir on est là je sais que vous êtes là mais justement je sens que la mort approche marmonne la marmonne elle sert des dents en même temps ouais c'est ça c'est on parle entre nos dents à belle toute façon elle est obligée de parler entre ses dents parce que ses dents ne veulent pas se détacher de l'autre mâchoire du coup elle avance et elle essaie progressivement de faire l'effort de nos petits sur place mais de plus doucement c'est peut-être un peu grotesque d'ailleurs mais vous continuez à avancer et effectivement là les géants ont fini de faire leur petit bricolage d'ailleurs vous allez voir que les autres géants ont disparu évidemment enfin le géant qui était avec des prisonniers ils sont plus là le xar avec ses prisonniers n'en sont plus visibles par contre les autres xar effectivement sont là et autant je pense que h du coup ce qui va vous suivre à distance du coup ce qui fait que les géants ont été même j'aurais peut-être plutôt dit de rester sur place vu qu'on était déjà un kilomètre de de la tour et que quand même l'armure peut avoir une certaine distance de de contact alors du coup si tu fais ça effectivement tu auras un signe de tête de la part de qui sera qui te remercira pour ce geste à tout problème de folie du coup vous allez avancer et ces géants là vont avoir vu si on voit une barbie le 1 km tu peux quand même bien observer surtout un dragon adulte tu le remarques de l'eau voilà ils vont vous faire une sorte de haie d'honneur mais pas d'honneur ou sévère et de honte non pas de mais une genre de haie ou les armes qu'ils ont en main c'est à dire des haches ou des massues pour les pour d'autres sont prêts à faire oui c'est à la moindre connerie qu'on fait on se fait trancher quoi et ça et à la moindre connerie qui tout le monde sait qu'il y a la moindre connerie que quelqu'un fait c'est possible même que vu qu'il y a quand même plusieurs xar il y en a au moins qui va m'harmoner un dragon et vous entendrez sans doute qu'un mais vous l'entendrez je parce que je peux essayer de l'intimider avec le regard façon une seconde la chef mais les jets de ce soir au secours le fj en pls surtout que je donnais pas cher de ce essai d'intimidation mais avec un vainque je suis obligé tu peux rien dire c'est ça que ta critique du coup ces derniers ont baissé la tête regardez qu'il ya est ce que nous pouvons joindre notre chef pour discussion avec ces gens ce à quoi tu serais bien sûr vous êtes même invité largement à discuter avec nous puisque vous êtes concerné par ce sujet du coup vous allez elle va vous amener au niveau des marches vous amener sur le parvis là là où les géants vont pouvoir un des géants va pouvoir assister à la conversation elle a encore des doutes et fiera par rapport aux différents en fait la visiblement ce qu'elle te montre et qu'elles sont tous donc alors on déduit bien voici ah j'aurais dû m'en rappeler parce que c'est assez simple merlin que voici qui est un zart sérieux deux secondes je vous présente h général de la dragon storm et du temple d'artir qui est venu avec un dragon invoqué d'un dieu mais qui venu juste par invocation le précise est venu nous parler de choses très intéressantes en partie pour le fait d'une éventuelle cohabitation entre nous et eux je ne promets rien mais de par l'autorité que je peux posséder je pourrais bien avancer les demandes auprès de notre roi vous connaissez les dragon storm ceux qui nous ont mis en déroute au nord oui au niveau de chaïa d'od je n'y étais pas personnellement vous connaissez ce vampire du côté de à nous mais en déroute également je dois vous avouer que vous me posez une colle qui nous a attaqué oui sinon non le vampire vous attaque également vous voulez vous en débarquer disons que nous sommes pas forcément amis est ce que vous moquez de moi non parce que sur le champ de bataille là bas il a l'air d'être bien ami avec vous il fait juste sa part intérêt il sait que il sait que si la gauche tempère il ne pourra pas retenir tout seul or si là c'est d'argent résiste et qu'il est qu'il les aide ils ont pour lui ça l'arrange bon négocions déjà un premier point si nous contractons ensemble je suis prêt au vu des dégâts qu'il a apporté est ce que nous mettons fin à son existence ensemble sur ce point je suis on ne peut plus d'accord alors horaire pt quoi enfin tu es quand même conscient qu'il parle pas du même vampire que papa de la dent alors ça je sais le truc je ne sais pas c'est que c'est tellement décousu que j'en sais rien je pense que tu as quand même eu les rapports oui ce corps des stages ça a cherché rien eu donc en soi je ne sais même pas de quoi ça parle non et puis je crois que tempest l'aurait même pas dit à h considère que c'est pas un détail ça reste un vampire en moins de toute façon le problème c'est que là c'est vu que vous avez bloqué les informations de ce qu'en plus claude me dit c'est actuellement pour moi c'est vlad donc de ce qu'on parle oui mais moi c'est moi c'est que je bois j'ai pas bloqué parce que aucun mpg en ta présence sont au courant donc du coup pour moi le seul qui est au courant c'est le géné c'est tempeste en fait il n'a pas considéré que c'est une information importante donc ça aurait été bien qu'il soit là parce que là on se retrouve dans la merde ben en fait il aurait été bien à la réunion parce que du coup vous l'avez laissé à l'arrière disons que elle est venue avec deux personnes c'était déjà bien ça semble ça semblait logique qu'on vienne à deux et puis un vampire en moins est ce que ça va traumatiser les surtout qu'après le vrai c'est que c'est là c'est du hrp ce que je vais dire donc ouais non c'est bon bah disons que bon après je fais comme tu veux c'est toi le regarde et fait et joue son rôle de second de de kiffera pour éviter bien déjà bien nous avons déjà un premier accord de ensuite je crois que les défaites que j'ai suivi merlin c'est que peut-être très bien vous savez les hésitants regarde ouais je sais bon on nous a parlé éventuellement vous n'étiez pas très très dragon on a la riant après on n'est pas très très dragon c'est vaste comme sujet ce que je veux dire c'est que vous avez combattu pour mettre un terme au du dragon et que comme nous sommes actuellement en guerre contre des dragons peut-être que à l'ennemi comme ensemble c'est ça et éventuellement nous pouvons faire cause commune et combattre ensemble les dragons la charme contre nous au nord et qui nous poussent à vous attaquer pour trouver de la place pour survivre nous pourrions envisager une cohabitation entre nos frontières qui soit viable ça serait une bonne chose en effet du coup qui servira ouais ouais ça m'embête un petit peu ce que vous dites parce que vous êtes quand même pas les seuls à décider en cet endroit vous savez les terres gelées ou il ya tellement des larges non bon là on a fait un petit corps on est allé être mais dans mon coeur je suis je suis très très solidaire avec d'autres personnes qui ne sont pas présentes à cette réunion mais je soutiens éventuellement que ces anciens ennemis d'alariant puisse au moins avoir leur mot à dire sur la question c'est à dire oh vous voyez des montagnes au delà des montagnes un peuple d'elfes que vous n'auriez pas vu depuis longtemps les effets laurent oui vos autres ennemis naturel il y aurait-il moyen pour en faire venir un si ce n'est pas aujourd'hui dans quelques jours mais que d'ici là vous et nous considérions que nous ayons une trêve le temps que nous nous débarrassons de l'armée des morts mais que nous nous attaquerons pas et vous nous attaquerez pas avec vos forces le temps que vous que vous réunissiez ces différents ambassadeurs afin que nous puissions réellement faire une réunion avec tous les auditeurs et moi même je ramènerai un auditeur du roi qui lui pourra donner vraiment suite aux accords car malheureusement ce que ce que nous sommes dit n'est pas encore formellement inscrit parce que je n'ai pas non plus comme je vous l'ai dit l'autorité nécessaire par rapport à bien mais en échange que vous vous allez chercher aux ambassadeurs des dix faits des différents peuples de mon côté je ferai je ferai de même pas au moins ceux qui sont ceux qui sont concernés en premier plan oui oui bon on va faire ça vite fait vous en amener un indignité voilà vous donnez un premier avis enfin du mois si ça vaut le coup d'arrêter les combats pour ça je pense que si ça peut éviter la mort de nos peuples et que l'armée des morts se sert de nos cadavres comme comme combustible je pense que c'est une bonne chance votre alliance avec les ventes après comme dit il va falloir que certes qu'on arrête et combat ici ce qui a fallu aussi que vous réussissiez à prévenir l'exat de l'autre côté au nord d'arrêter leurs assauts c'est de lancé on arrête et combat ici mais il faut aussi que partout ça s'arrête pour que tout le peuple d'arriens puisse comprendre que voilà vous n'êtes plus nos ennemis parce que si à l'est de se battre mais au nord ça se combat ceux qui se battent depuis longtemps au nord aussi bien je pense chez l'exat que chez nous ils vont pas comprendre que d'un coup d'un seul nous nous retrouvons alliés nous allons effectivement à accorder je vais dire qu'un jour de trêve le temps de réunir des gens importants pour se réunir et au moins avoir un aperçu de ce que chacun pense très bien mais nous sommes aussi tout à fait d'accord que vous nous laisserez quand même continuer à affronter la l'armée des morts sans intervenir voire même au plus voire peut-être même replier vos troupes que vous avez déjà chez eux parce que actuellement l'armée des morts je pense pas qu'ils aient de grandes considérations pour vous parce que littéralement vous battez avec eux tant mieux si vous mourrez vous allez continuer comme à vous battre dans votre mort dans les deux cas ils sont gagnants pour les pour les deux et puis elle te répondra en regardant avec un certain sourire du coup j'arrête dans l'absolu on préfère de faire en sorte qu'ils restent morts c'est mieux si on pouvait juste faire en sorte qu'ils restent morts et que les vampires qui les contrôlent ou les nécromants ou quoi que ce soit puisque nous ne sommes pas alliés avec quelconque vampire ce serait malvenu de la part du culte de l'indo voyez vous si les morts pouvaient rester morts ça arrangerait les affaires de beaucoup de monde ne pensez vous pas oui mais votre canalisation ne servirait à rien en êtes vous sûr attend tu viens de dire que les morts doivent être morts alors que je suis un être semi mort à ses côtés oui et oui qu'ils sont en moitié insultés ouais disons que je pense que je peux faire un jet de tromperie pour voir comment je peux réagir oui 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 parce que mais ne t'inquiète pas il y en a un autre qui est au courant de ce qui se passe et qui lui aussi sort je peux faire avantage ou pas du tout oui oui non c'est une question 25 oh mais au secours je ne je ne perçois pas très bien quinze jours à partir d'aujourd'hui nous n'attaquerons pas nous ne plierons pas et j'envoie des messagers il faut plus tôt pour que au nord on arrête de vous agresser enfin et bien c'est parfait pour être tout à fait sincère avec vous je vais tenter de le faire comme pour vous je ne suis pas la tête en centre de oui ça peut se comprendre nous ne sommes pas non plus en haut de la hiérarchie même si nous sommes très bien placé vous et moi malheureusement il ya des personnes au dessus qui peuvent parfois être têtu oh oui c'est pour ça que je pense que c'est qu'un jour de 13 si on arrive à les respecter en tout cas ici et si au nord ça arrive à les respecter aussi tant mieux et dans quinze jours nous nous retrouverons afin avec moi le représentant du roi et vous les représentant des autres peuples on puisse se retrouver tous ici si cela vous convient afin de pouvoir discuter des terres ou non d'alliances ou d'accords divers et variés et du coup elle va demander à merlin de se relever merlin de se mettre de côté ce dernier va faire et puis vous amener au bout de la haie d'honneur n'est pas d'honneur des gars et vous souhaitez bon ces jours il ya donc un jour alors qu'un jour et oui oui il ya quelque chose peut-être non non donc du coup qu'est ce que vous faites vous retourner voir tempête oui 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 resté herwin est resté d'accord bas ce personnage le plus longtemps possible c'est ça c'est voilà pas surtout que le truc c'est que j'ai rien trouvé pour amener de du fait de comment entre guillemets de l'amener avec nous parce que c'est compliqué pour éviter de griller la couverture surtout que une moitié mort en sachant que j'ai après du lit de la côté ça fait partie c'est ça le truc c'est oui j'ai réussi mon jet de tromperie donc je pense que là je suis quand même un peu bien filtré après est-ce qu'elle se doute de quelque chose c'est autre chose ben ouais tu vas être un petit peu sauvé parce que la taille bine voit que h ressort sans être mort donc possiblement que taille bine va aussi pouvoir partir sans mourir donc taille bine saute toujours mais cette fois c'est un petit peu plus de joie derrière de dire bon on y va on y va on y va du coup en te regardant ouais pour retourner à votre en poste mais on attend les instructions bon qui fira nous revenons d'ici deux ou trois jours pour savoir ce que tu en penses j'espère que ça peut pas trop déranger tout ça bon faut que je retourne à mon avant-poste c'est jamais hein ça peut quand même être la farade là bas donc la croix qui tirera te regardera d'un ton à ces trois parce que la dernière fois bon 1 et toujours je dois être étoqué toi n'oublie pas qui c'est qui commande je vais c'est une question c'est une affirmation je passe la tête en termes de soumission et et je reste droite jusqu'à ce qu'elle me dise quoi faire en fait elle va te dire un geste droit de la main pour se dire dégage et à dire bon à dans deux trois jours et ne soyez pas en retard soyez là plutôt à deux jours qu'à trois et je m'exécuterai je pense qu'elle va pas hésiter à te foutre un pied dans le jeu mais bah faut bien qu'elle montre un petit peu qu'ils aient gf alors aller et d'essayer de faire oui 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 tout à fait alors de quel côté hache et j'arrête on remonte sur cirax et on et on repart alors on part pas de direction l'avant poste mais plus vers le sud mais plus loin on va faire un détour pour revenir à l'avant poste je le dis pour éviter de montrer qu'on va pour l'endroit pour éviter de d'avoir à revenir plus tard voileur je vous le dis maintenant puisque vous allez voir tempest qui lui va vous révéler cette information vous allez vous faire un fait né l'eau est un allié un vampire allié il ya un vampire il ya un cousin du nom de vlad il lui est votre ennemi et les deux sont cousins si cette dérangement on arrête là pour que je puisse faire la réaction avec tempest pour la prochaine partie ah oui parce que là là h h il est juste en train de se masser des tombes actuellement où j'arrête va péter un boulon à l'essentiel et surtout pour ceux qui veulent on finisse avec la septième compagnie parce que j'arrête dis toi quand tu étais sur deux deux siècles avec page tu vois qu'il était resté très impassible et tout depuis que vous êtes on est parti à l'avant poste mais là au retour quand on arrive prêt à atterrir tu vois qu'il fait putain tu vois qu'il retenait vraiment quasiment son souffle depuis qu'il est parti je connais ça disons qu'avec l'autre avec sa vision à 8 km putain et tu peux même pas être tranquille non non mais j'ai rien dit après moi une fois que je suis à plus à portée de vision disons que jusqu'à l'avant poste je prendrai l'apparence je garderai l'apparence une fois que je la repose poste où je suis sûr que je suis pas à l'extérieur je reprendrai mon apparence terminé parce que là on va se poser la question maintenant pour la table de la dragon forme c'est de savoir est-ce qu'il ya une possibilité d'avoir une alliance avec l'exat ou est-ce que de façon irrémédiable que les dragons sur la gueule ou potentiellement ça peut se calmer le souci c'est que là à l'heure actuelle c'est impossible à définir surtout que comme dit là pour l'instant on a un traité entre guillemets d'une trêve actuellement avec les sarah et tout qui va se mettre en place pour quinze jours et le problème c'est qu'en réalité c'est dans notre groupe seule tempeste de ce que j'ai compris du fait qu'il a titre de grand général à l'autorité nécessaire parce que j'ai acheté de mes chefs de la coalition des armées qui a eu à l'est mais il n'a aucune autorité du roi la seule autorité royale qui peut avoir c'est celle de la forêt des elfes sylvain de toute façon de façon claire et net tempeste va postuler pour être le dignitaire d'allariens d'allariens à ton avis pourquoi j'ai dit que oui genre je vais en ramener un il n'y en a qu'un seul en qui je fais vraiment assez confiance parmi les nobles pour les représenter parce que tempeste tempeste ne l'est pas mais il considère qu'il est en tant que général donc il a quand même obtenu quasiment le titre de grand général auprès du roi donc il il a quand même une certaine notoriété à faire valoir voilà ceci étant il alors que moi ouais ma parole n'engage ouais je suis le bras armé du lido je suis seul quoi mais bon je pense que le mieux c'est quand même de régler tout ça lorsqu'on sera avec temps tempeste et qu'on lui résumera toute la situation qui s'est passé lors de l'éducation j'ai hâte de voir le dignitaire des elfes et l'euro le problème c'est que je suis en train de me dire c'est que à la fois il ya les à l'arrière mais jeudi il va peut-être falloir aussi que je ramène quelqu'un des elfes sylvain or si ramène un elfe sylvain clé avec un elfe l'euro en ossa risque de péter après je peux pas de par mon origine du fait que je suis demi fait d'être entre guillemets le représentant tempeste dira et je peux faire gagner mais ça c'est à dégocier ça c'est à négocier tempeste dira quand même de là dans son carnet d'adresse carnet de copains une une elfe il va sylvain qui est fille de roi aussi je pense que le mieux pour ça plutôt que tu répondes pour tempeste qui va peut-être lui peut-être pas me donner l'info oui oui mais c'est que tu vas me dise à plus il va peut-être pas y penser à ça mais pour ça que je le dis et je vais lui de rappeler vos buts je suis le rappel en mp et après à lui de savoir s'il veut balancer l'info pas parce que là tu balances l'info mais peut-être que lui voulait le carnet caché c'est pour ça que je préfère te stopper tout de suite avant que tu essaies de continuer avec plusieurs contacts par contre pour erwin il est très intrigué du dignitaire des elf et laurent compte tenu que il est c'est que lui qui représente ma têche dans ce dans cette partie du après moi j'ai des sorts pour apaiser les émotions donc on peut ramener plein de gens qui se détestent c'est pas très très grave oui enfin on va on va éviter quand même de balancer la magie parce que si les autres pensent que c'est la magie aussi ça va très vite partir en rue j'ai des trucs de contrôle j'ai des trucs d'apaisement d'émotions au pire des cas ça lance les sur toi ne lance pas sur tout le monde parce que de faire péter le truc alors qu'on a au cours c'est une sphère de 6 mètres c'est pas sur moi bon chouchou eh ben alors tu fais rien tu fais rien c'est mais bon ah mais bon laissons finir quand même la table de 7e compagnie ouais oui surtout moi je vais y aller par contre les loulous bonne nuit surtout que du coup ça va influencer ce quelque chose qui est saoulé entre les jambes de tempête heureusement qu'il n'est pas là parce qu'il m'aurait dit autre chose de votre côté vous vous montez sur ce charmant caillou jusqu'au géant il vous attend non pas assez tranquillement parce que la situation ne le veut pas mais du coup il vous accueille en eau du coup qui sat et barakas du côté de sivar elle va s'être posé sur le rocher derrière vous intéressant pour vous intimider le géant de ce fossé se présente comme étant vont temps chef du nord chef de l'avant poste contre les dragons il va pas aller plus loin dans la bienvenue dans la présentation sivar va se présenter je m'appelle quidard j'oblis aux ordres de fidèles et je m'apprête à défoncer tous les vivants que je trouve ça dit ça comme ça oui et je regarde ce à quoi qu'il s'atte répondra comment nous nous ne sommes pas loin pour enflammer la situation mais bien là pour les apaiser ce à quoi s'il va répondre à oh mais je ne veux aucun mal à personne tant que personne m'attaque ce à quoi du tout à si tu veux bien que je commence à parler on sait bien que ce petit voilà du coup de façon assez bêté le tâle roi je vais le faire je vais tenter 12 12 ça fait déjà mieux que j'ai ce à quoi le géant regarde qu'il s'appelle d'heures et ça de la voix dans tes yeux que toi tu comprends quand même cet individuel à eux ou quoi qu'il arrive ne faut pas tomber dans son piège il a cette petite tendance à être provocateur mais je vous traduirai ce qu'il dit ce à quoi se l'équipe la dragonne répondra vous êtes tous susceptibles de mourir sous l'écrou sous l'impulsion des dragons qui arrivent du nord et que vous soyez des géants que vous soyez des alariens ou que dématé joie ou quoi que ce soit d'autre vous allez bientôt être soumis aux dragons et c'est notre volonté ce bien sûr ou qui ça va traduire les dragons souhaiteraient négocier avec vous pour qu'éventuellement nous puissions tous cohabiter ici et que malgré ces menaces intempestives dont elle ne peut être la commanditaire puisque ce n'est pas la chef nous connaissons la chère et elle est à bord de notre bateau actuellement non on l'a renvoyé arrive elle est là bas ouais montre du doigt le dragon noir là bas vous voyez elle est plus grosse celle qui commande et elle a quitté que nous venions ici discuter avec vous je ne voulais pas qu'elle soit là parce que elle n'est pas totalement honnête celui là il dit que des conneries soit qu'il y arrive pas qu'il arrive et faut dire contre nous on est entre eux oui on fait gaffe à ce qu'on dit mais faut pas croire tout ce qu'il dit bien sûr la dragon ont assez mal et ça foutez vous de moi allez-y continuer du coup qu'est ça de son côté vous géant pourquoi voulez vous absolument massacrer les dragués qu'est-ce qu'ils vous sont faits c'est un petit coup aux géants de l'équipe les dragons les ont viré de la règle droite avant et là bas que du coup ils ont été repoussés jusque dans les terres gelées ici que comme ils se sentent un petit peu serré du coup ils ont été obligés de faire appel à quelqu'un qui leur a suggéré de de s'étendre un peu plus vers le sud donc de franchir les montagnes et de taper sur la tête des alariens ce qu'ils ont fait la quoi qu'ils savent dit bon vous tapez sur la tête des alariens je m'envoie un petit peu par contre à bord de ce bateau est présent j'ai d'autres personnes heureusement vous n'agressez pas mais peut-être pour être inquiets de votre attitude envers des gens qui sont au fil de vos montagnes alias les matégeois oui j'assume donc on pouvait essayer de trouver un accord pour que les dragons arrête de s'enflammer et vous vous arrêtez d'inquiéter l'époque même si je m'en fous mais pas lui sympa on pourrait éventuellement vivant en harmonie cela ne vous dérange pas qu'ils puissent attaquer un peuple qui vous a ouvert ses portes vous parlez quoi de ma tâche alors franchement je alors si vous pouviez éviter de vous mettre en guerre contre ma tâche vraiment et donc bon à l'arrière vous pouvez t'appeler mais ma tâche mais bon en soi pour être sincère avec vous si vous pouviez aussi on pouvait vivre tous tous en coopération pour pouvoir commercer les uns avec les autres comme vous voyez je suis un bateau très intéressé pour commercer les uns avec les autres mais en même temps si vous détruisez les pays ben du coup j'ai une personne à livrer c'est d'accord barca et mieux et du coup elle regarde même si vous êtes un petit peu stupide vous dites que des conneries pour être tout à fait sincère et pour vraiment paraître là pour tout le monde nous pourrions peut-être ouvrir des comptoirs commerciaux avec les dragons aussi bien entendu on pourrait éventuellement faire quelque chose ce à quoi la dragonne a présenté j'espère vous croyez qu'avec vous excellent bateau qui navigue à la vitesse d'un éclair vous allez pouvoir nous fournir tout ce dont nous avons besoin à la vitesse et du coup elle regarde un peu plus sérieusement qu'il s'attend il disant en fait tu verras que dragon on regarde un peu plus sérieusement qu'il s'appelle la qu'il s'appelle de son côté regarde de façon tout aussi incrédule comme elle faisait le début la dragonne la dragonne dira je vous préviens que nous ne sommes pas là pour régler je ne suis pas à accepter un comptoir commercial du fait que ce n'est pas moi qui commande ni elle même si elle me commande mais les commandements viennent de plus haut le commandement c'est de vous faire comprendre à vous tous que les dieux ont fait de nous des êtres supérieurs et que vous devez tous dans ce monde reconnaître que vous vous êtes soumis à notre supériorité que ce soit bien clair mais comme vous avez l'air de vouloir cohabiter avec nous très bien peut-être que vous pourriez suivre à ma patronne surtout vous cher humanoïde petit rat vous avez certains avantages que nous n'avons pas nous les dragons vous êtes capables de cultiver miner du chenet faire tout un tas de choses agréables que nous ne pouvons pas faire forcément à votre échelle eux vous votant vous êtes des bras armés vous pourriez très facilement être notre police nos soldats c'est seulement vous acceptez d'être soumis à nous la croix vont temps bien sûr je dirais qu'il en est totalement hors de tout vous le petit rat pour poursuivre que je disais avant que ce dernier matin il se pourrait que ma patronne est quelque chose à vous demander si vous réalisez cette mission du mois si vous l'acceptez déjà je pense qu'elle pourra faire un geste envers vous et envers ce que vous demandez ici entre nous je comprends que vous demandez à nous de faire quelque chose pour vous et qu'en caisse de garantie vous vous dites que peut-être vous allez accepter les requêtes de déjà j'ai dit que j'accepterai que nous accepterons une prêve si vous acceptez cette mission et qu'en fonction de l'issue de cette prêve peut-être nous considérons différemment l'attaque envers ces géants bien sûr en fonction de comment notre grand patron recevra ce que vous aurez ça dépend de beaucoup de choses mais votre survie ne tient pas à grand chose si vous échouez dans vos négociations ce que vous n'aurez pas obtenu par la diplomatie vous y serez c'était juste pour vous dire bonsoir et bonne soirée à vous je suis pas forcément d'état à jdr et je vous laisse tranquille ils sont en pleine réunion je suis en train de déballer pas de soucis pas de soucis ça galère bien en tout cas je peux vous comprendre tu l'as vécu hier c'est la dragonne noire là qui nous fait ce speech ? non c'est la fée ah celle que j'ai envie de buter depuis avant quoi c'est ça ? j'ai toujours encore plus envie de la buter celle-là j'ai le doigt sur la gâchette mais c'est génial ok bonne nuit à toi bonne nuit bonne nuit la semaine pro on en parlera ouais dans deux semaines on en reparle c'est pour ça c'est pour ça forcément le géant quand il entend ça il est un petit peu fou comment ça ? vous mettez le destin de nos vies le destin de nos tribus de nos clans entre les mains de ces humanoïdes en croyant que vous allez reprendre vos attaques comme si on allait vous laisser faire ce à quoi ce dernier va tendre la main avec quelque chose dedans à Kusnat Kusnat va avoir un peu de crainte on va pas y aller directement on va dire qu'est-ce que vous faites là ? c'est quoi que vous avez dans la main ? qu'est-ce que vous voulez faire là ? nous sommes en phase de négociation je vous propose quelque chose tendez vos bras tendez la main ça devrait aller le Kusnat sans être totalement convaincu tend la main ce dernier le géant du coup lui met entre ses mains une sorte de croc qui peut se tenir à une main mais pas longtemps donc du coup Kusnat met une deuxième main pour être sûr de pouvoir tenir ce croc qui a l'air d'être grand bien entendu il y a une ambiguïté sur ce croc on sait pas ce que c'est contre enfin à qui il appartient donc la dragon regardera un petit peu de travers ce croc mais le géant dira nous avons on a la riant du côté de Stertal un peu plus au sud vous trouverez assez facilement car visiblement vous êtes en bateau et si vous commercez en a la riant peut-être vous hisserez vous jusque dans le serpent peut-être jusqu'à ilm et vous arrêterez Stertal si vous devez qu'en faut-il que nous puissions passer ? si vous devez aller en a la riant et exécuter une mission de la part des dragons allez voir mes compagnons qui sont au sud de Stertal dites leur que vous venez de la part du chef votant qui tient l'avant poste contre les dragons au nord et que vous êtes là pour négocier une trêve entre vous les dragons matéj et nous ce à quoi Kusnat se regarde Barakas ? il nous sera les épaules bon ben puisque nous sommes visiblement pris dans un système où nous devons réaliser une mission un petit peu pour tout le monde pour assurer notre passage et notre survie ici eh ben nous sommes plutôt David déjà accepté ce croc il est dans mes bras et aller voir cette dragon pour savoir exactement ce qu'elle nous veut comme mission mais nous sommes bien d'accord que Barakas si nous acceptons cette mission nous sommes libres de poursuivre notre chemin ça dépend de la mission qui s'agit je te rappelle que le temps de nous écouter Très bien nous allons donc du coup elle se met un petit peu debout t'invites toi aussi Barakas je me mets debout nous allons donc retourner voir notre chère amie là-bas voir ce qu'elle nous veut et si jamais nous acceptons cette mission nous le dirons à haute voix puisque justement ça se fait beaucoup ici et bien entendu suite à cette réunion nous sommes bien d'accord que si nous acceptons cette mission nous allons pouvoir poursuivre notre chemin et comme du coup nous devions commercer avec vous et que nous avons aussi négocié avec vous aussi dragon et bien nous allons pouvoir sereinement notre route notre route ce à quoi la dragonne répondra et bien retourner voir ma patronne je vous assure que votre vie sera longue grâce à votre envie de bien faire pour tout le monde et ce à quoi que l'histoire se retournera vers elle et bien vos conneries commencent un petit peu à être un petit peu relou pas à essayer un petit peu plus de sincérité un petit peu plus sympa pour des dragons vous êtes gros vous n'avez pas besoin d'être sérédité et du coup elle essaye d'avoir un soutien dans ton regard Barakas après avoir dit ça à un dragon vous avez raison il est temps d'aller discuter il y a combien de distance entre entre les deux rives parce qu'il y a plus de 27 mètres il y a 3 il y a à peu près 3 bateaux il faut laisser un petit peu de place pour que les deux passes un petit peu d'eau je crois qu'un bateau ça doit être 5 m de large à peu près donc on va dire 25 cm de large plus ou moins de 27 moins de 27 moins de 27 parce que j'ai envie d'être je suis exaspéré de cette situation nous finalisons plutôt nous pourrons partir moi aussi et tu vois que tu vois qu'ils pointent un endroit à proximité de de la dragonne noire à peut-être 4-5 mètres écrit là et Barakas se transforme en foudre et part en ligne droite à cet endroit là traversant tout ce qui se trouve sur le chemin y compris le bateau s'il est sur le bateau s'il est sur le truc et réapparaît dans une dans une boule d'éclair et de tonnerre de l'autre côté sur 3 mètres autour de lui et vous entendez jusqu'à 90 mètres le tonnerre grondé oui ok du coup en fait j'ai fait ça oui oui et du coup j'arrive de l'autre côté sur la droite du coup klysnath lève les doigts un petit peu et moi et du coup moi elle fera pas de gestes quand même à à Sivar quand même je la regarde je lui fais je la je regarde la capitaine je lui fais ah mais quel crâneur en fait j'en lance un sort de vol et je me touche moi je touche le capitaine et je fais on y va ? oui et puis elle elle te dit il est pas bien de faire ça il m'a fait peur bon en fait elle t'ira pas totalement ça parce que bon la peur après je sais pas si je fais des dégâts autour de moi mais je pense que il y a un petit cratère au moment où je fais où j'ai réparu t'auras certainement un petit renaclement de la part du dragon de flamme du coup tu arriveras au niveau de fils alt qui s'est retransformé en dragon noir parce que bon ça faisait un petit peu plus place sur l'autre rive et que ça il fait un petit peu plus chaud aussi avec la carapace tu vas être le premier arrivé j'imagine que tu vas pas attendre tes camarades avant d'aller voir Fizal non effectivement je prends sa direction Fizal va te dire alors content de votre entrevue de quelle mission s'agit-il ? vous ne voulez pas attendre votre capitaine ? je regarde derrière et je vois qu'il est en vol il n'a pas tardé oui d'accord ainsi on vous en a parlé bon en même temps je sais pas si le message je sais à peu près ce que tu dis du coup tu vas avoir un petit moment d'attente forcément la petite musique d'ascenseur en attendant que Clisnet arrive en fait je viens de voir que je pouvais le faire avec une créature mais je m'étais je sais je l'avais pas lu je sais c'est parti là du coup Clisnet a tu peux prendre quelqu'un avec toi ? ouais apparemment oui mais c'est pas grave il est parti tout seul parce qu'à ce moment là il le savait pas non mais ça permettra à son brevoil de participer du coup à ce que en fait c'était très bien joué du coup son brevoil tu arrives face à ce dragon noir tu l'intimides pas en faisant à... oui oui tu l'intimides pas avec son vol d'ailleurs vous voyez qu'il y a un peu d'énergie magique autour... autour de Barakas des petits éclairs par-ci par-là qui émanent de son corps avec un petit vent autour de lui du coup en intéressant Clisnet te va pas tout à côté de toi et il te dira tu sais que j'ai un ancien ami du nom des 4-8 je suis très intéressé par son corps par exemple ah bon ? oui visiblement vous partagez les mêmes visas avec les deux ah bon ? peut-être que nous retrouverons à l'arrient et ensuite elle tourne le visage vers... vers Fizal et lui dire c'est quoi cette mission ? du coup elle... elle vous regarde tous les deux je vois que vous êtes un gros tous les deux enfin quelques secondes j'ai un léger sourire quand il dit ça alors cette mission c'est tout simple il y a quelques années il y a quelques années j'ai eu un enfant qui me semblerait-il aujourd'hui s'appellerait Fafmir voyez-vous j'apprécie ce nouveau nom cependant je l'avais laissé sous la garde d'or qui devait me la garder qui devait me garder dans une prison abandonnée en plein coeur d'alariant prison voisine d'un petit hameau du nom de Gamor là vous dites-il quelque chose ? non et je regarde Klysnath qui hausse les épaules bon en vrai elle y est passée euh... euh... bah non alors Sankovale, ah t'as fait un 19 quand même ouais bon si c'est un lieu dit euh... voilà c'est un lieu dit mais bon une prison, un machin, l'idule ouais il y a quelques indications quoi donc Gamor ça doit être dans le rue du coup une région de l'autre côté de la montagne de Matège du coup quand on passe dans le royaume d'Alarion euh... je... je donne un endroit de l'autre côté dans le rue machin entre la ville de Bidu les choses sur la route de... 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 au croisement de la... de la route de machin et de choses voilà, haute bannière en tout cas euh... euh... et euh... mon dieu c'est euh... c'est euh... c'est une truite sauvage sanguinaire sur fond rouge ça c'était un vrai en vrai, c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est un donjon gris mais euh... mais... les... les sujets de ce duc diront certainement la même chose que toi son brevon bref vous avez sans doute raison c'est peut-être une crise ceci étant il semblerait que des gens aient capturé mon fils je l'y avais laissé car nous sommes censés arriver bientôt notre plan depuis le début on m'a demandé de m'infiltrer à la fois dans l'arion et à la fois dans ma thèse et il y a t'il d'autres infiltrés sans ma tâche pour l'instant non nous avons essentiellement investi les lieux en à l'arion et notre première notre deuxième ou notre deuxième cible mais vous êtes effectivement sur notre liste de façon un petit peu plus honnête je vous fais rappeler quand même que vous nous avez trahi lors de la dernière guerre avec à l'arion à l'arion bonne soirée h bonne soirée l'histoire est l'histoire et les blessures sont profondes et de côté c'est pour ça que comme nous avons été à la fois alliés et ennemis même si vous nous avez trahi vous êtes les derniers mais soyons sérieux le monde entier des premiers liés cependant nous sommes dans une période où il y a un certain jeu d'alliance il semblerait qu'on ait ressenti une certaine variante quelque chose qui aille jusqu'à nous poser des problèmes il semblerait que ce problème vienne d'un ou d'une certainement une habitante d'à l'arion on ne sait pas qui on ne sait pas comment mais les faits sont là deux dragons dans le ciel un signe évocateur de l'arrivée de quelqu'un d'important des événements arcaniques majeurs laissant entrevoir une certaine magie serait de retour et certains des nôtres qui sont sur les territoires d'à l'arion dont moi et qui ne sommes pas au courant de qui pourquoi comment cela arrive alors qu'il s'agit éventuellement de quelque chose que nous connaissons très bien connaissons très bien et vous voilà vous naviguant de matège jusqu'à l'arion passant par ici voyant un petit peu ce conflit entre les gsars qui font conflit avec à l'arion les dragons qui sont prêts à déferler sur vous matège autant que sur les géants et sur à l'arion et une mission supposant de m'amener sur le niveau du serpent me déposer pour que je puisse partir à la recherche de mon fils vous qui avez négocié une possible trêve si vous acceptez cette mission et qui peut-être pourrait permettre une cohabitation entre nous tous je ne sais pas comment certainement peut-être en réunissant à la fois les gsars les dragons les matégeois et les alariens en à l'arion là où vous allez accoster je ne vois pas comment vous y arriverez parce que votre capitaine ici présente n'a pas les capacités pour demander à qui que ce soit de venir la rejoindre du coup tu vois barakas qui fronce un peu les sourcils quand il dit ça du coup barakas dites vous voulez pas arrêter de radoter et nous dire ce que vous voulez vraiment là parce que ça fait 20 minutes que vous nous racontez des trucs mais je ne comprends pas un traître mot en fait elle a juste peur de quelque chose d'une habitante d'alariens je comprends que votre dignité de dragon d'ailleurs que comme vous faites en plus partie des cadres de votre organisation armée groupement je comprends que votre fierté ne vous autorise pas à facilement vous ouvrir mais finalement vu que nous ne sommes que des rats comme dit l'autre d'autres petites connasses là-bas derrière pourquoi vous ne me dites complètement pas carrément ce qui vous embête finalement on est que des rats ce qui m'embête je vois pas trop je vois pas trop si en quoi ça devrait comment dire gratter ou ternir votre fierté de dragon ce qui m'embête par contre par contre moi ça commence tout doucement à me fatiguer là ce qui m'embête et ce que j'aimerais bien que vous alliez chercher là-bas c'est de savoir qui est en train de couver un dragon en son ventre alors qu'il n'y est pas autorisé par la nature vous voulez dire que quelqu'un qui n'est pas une comment dire une femelle qui n'est pas une dragone a copulé avec un dragon polymorphé et elle est en train de préparer un bébé dragon c'est ça ? pas un simple bébé dragon mais il y a un char d'allon 2 c'est ça ? un char d'allon 2 le retour c'est ça ? puisque vous avez l'air de vouloir qu'on aille droit au but je vous parle du dieu dragon la char d'allon la mut donnez lui le un de ceux là je tends la main avec la bague que je me tourne du doigt un de ceux qui danse sur mon anneau là ? aucun d'eux aucun d'eux ? un autre ? aucun d'eux ? on l'appelle le du dragon c'est son seul nom ok et il revient comment dire ? il revient quoi il revient mais il n'a pas été invité il va marquer sur mon anneau il s'invite tout seul c'est un dieu après tout et vous savez que s'il revient cela signifie qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient cela voudrait dire également que mon grand patron ne serait plus mon grand patron et lui ça l'ennuie la barracasse rigole éclate de rire vous êtes bien une dragone noire on est d'accord votre patron c'est une patronne c'est Tiamat on est d'accord ? non c'est un patron ok on est d'accord ce n'est pas Bahamut qui est le patron normalement des dragons métalliques non ok du coup vous vous demandez d'enquêter quelque chose que votre patron vous a demandé d'enquêter pour qu'il puisse conserver le pouvoir trouvez moi cet humanoïde qui couvre en son sein un dragon trouvez le moi trouvez la moi et vous aurez votre tête et vous pensez nous l'accorder de quelle manière je crois comprendre que vous n'avez pas l'autorité pour on se débrouillera mais moi j'ai une question vous l'aurez fait vous avez des indices parce que le monde est grand quand même parce que là nous envoyer chercher une femme enceinte d'un oeuf géant ok mais il faudrait peut-être savoir pour commencer quand même là non ? et d'ailleurs ça coûte combien de temps un oeuf face à la gestation d'un oeuf de dragon c'est combien de temps ? dans ce cas particulier dans ce cas particulier vu qu'a priori c'est une ça doit être une humaine, une mortelle enfin une non dragon qui porte le je sais pas comment on dit un embryon comment j'ai Clisnat face à sa révélation ? Clisnat de son côté elle te regarde surtout en train de parler à ça et elle de son côté vous inquiétez beaucoup de savoir si nous allons effectuer cette mission ou pas mais après tout on pourrait tout simplement vous déposer là-bas faire nos affaires et continuer à faire nos affaires et nous aurons réalisé cette mission comme vous nous le demandez non mais là elle va pas comment dire elle veut nous refiler le boulot pour chercher le bébé dragon parce qu'elle elle a un autre impératif que je ne comprends qui est de retrouver son fils et bien ce qu'on peut faire Fisnat c'est que nous nous allons là-bas on vous dépose comme nous avons nous n'avons pas les compétences pour trouver votre du machin chouette nous pouvons en parler pour trouver des gens qui ont les compétences et qui peuvent le faire et puis on en reste là c'est vrai c'est un petit peu c'est ça qu'elle veut en fait ah c'est pareil je sais pas de toute façon elle nous parle de son chef c'est qui votre chef quoi il se cache ou quoi ? c'est pas qu'il se cache ok d'accord ce n'est pas encore le moment de le voir vous le verrez quand il aura décidé de se monter ok dans ce cas je comprends je me suis dit si comment dire le chef le seigneur de l'armée des dragons j'aurais pas pensé qu'il se comment dire qu'il cache sa sa présence son nom son statut en fait pour un dragon c'est bizarre quand même mais bon soit ça me fait ça me fait juste penser que il y a quelque chose comment dire qui le contraint à encore se cacher donc il a un ennemi ou des ennemis qui ne sont pas encore bien connus de nous parce que du coup moi je comprends pas mais il fait montre de prudence de prudence contre quelque chose que je ne sais pas et donc du coup vous souhaitez que l'on vous amène au sein d'Alarian si je comprends bien si vous acceptez d'aller rechercher cette femme je vous file un premier indice une première piste que vous pouvez suivre si vous souhaitez seulement me déposer en Alarian vous aurez réalisé une partie de votre mission je vous permettrai de pouvoir voyager en ces zones et de ne pas être affecté par une attaque de dragon par des attaques de dragon c'est le capitaine qui décide pour ma part mais qu'est-ce que je voulais dire du côté de Fisnat clairement moi ça me va si on la dépose et qu'on a pas d'attaque de dragon après le reste on s'en fout l'un comme l'autre on voyage avec vous que ce soit l'un ou l'autre donc on peut déjà commencer par dire vous voyagez avec nous on vous emmène là-bas et puis le temps du voyage on apprend à se connaître et surtout qu'à travail et peut-être qu'on s'entend bien et qu'on a envie de faire plus finalement les dragons c'est riche normalement c'est un moyen de payer elle n'a pas voulu utiliser cette voie de paiement et officielle par conséquent si elle voyage jusqu'à l'Arient il faudra qu'elle travaille comme tous les matelots qui seront à bord elle travaillera comme moi si quelqu'un vient nous emmerder boule de feu à 1,6 km et puis c'est tout c'est une dragone elle peut voler c'est bien aussi c'est une bonne manière de qu'elle soit dragone ou mao elle sera une simple macklot à bord du bateau je peux éventuellement être à votre bord et vous servir de garde du corps on ne sait jamais ce que l'on peut croiser lors d'une navigation peut-être que vous avez tout intérêt à protéger le bateau s'il se fait attaquer si le bateau coule vous êtes bon pour repartir à pince donc oui mais c'est un travail comme les autres oui et vous n'y allez pas en volant ce que je comprends pas c'est pourquoi vous n'y allez pas en volant parce que ça va quand même vachement puits pour un dragon surtout de votre envergure oui je sais mais nous évitons de froisser nos à l'arrière soit c'est bien en route très bien du coup qui sade de son côté euh ah bah oui c'est vrai vous êtes à la rive droite euh du coup celle où les catapultes sont réglées pour tirer oui de ce côté justement on est du côté où les rochers ils atterrissent voilà c'est ça tout à fait c'est ce que j'ai compris moi euh du coup bah la dragon va vous proposer de de monter sur son dos pour retourner sur le bateau je dis rien mais dans ma tête je dis mais les dragons c'est plus ce que c'était en fait elle a est-ce qu'elle a assez de place pour porter tout le monde bah oui bah oui bah du coup euh du coup je monte dessus voilà alors vous montrez pas sur son dos parce que sinon pour aller sur le bateau ça va être compliqué vous allez juste euh dans un coin assez facile pour descendre euh j'ai pas la cartographie peut-être au bout de ses pattes euh pas en dessous mais au dessus euh c'est un propos de ça je préfère euh je préfère partir voler en direction du bateau vous promets d'être délicat euh 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 clisnat je vous laisserai avertir les géants et du coup je m'envoie en direction du bateau ok et une fois sur le bateau je donne des instructions pour qu'on prépare euh le départ euh clisnat de son côté regardera son breval on peut recommencer euh euh comme tout à l'heure alors je me suis pas téléporté hein euh 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 pum 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 euh euh si je lance le sort une fois pour lui et après une fois pour moi mais puis en une fois en fait je je lance en fait au lieu de le lancer avec un sort de niveau 4 je lance 2 sort de niveau 3 encore et du coup en partant mais oui on peut faire comme ça ok du coup clisnat en partant fera un signe à Dragon on vous laisse vous changer et puis nous on y va on vous attend à bord du coup clisnat va quand même prévenir les géants ou pas du tout ? euh du coup une fois parce que bon clisnat elle a pas la même voix que les géants euh clisnat va arriver sur son pont avant et là au niveau de son pont avant va crier l'accord de trêve a été accepté puisque la mission a été en partie acceptée en partie donc vous pouvez tranquille personne ne va attaquer personne et nous allons pouvoir partir d'ici sains et sauf il y en a qu'un qui va partir dans tout ça c'est le dragon de flamme qui va repartir à l'est il y en a qu'elle a droit et la dragon fil ah bah elle va rester sur place elle va peut-être commencer à faire des cercles un petit peu partout sur la glace vous savez pas trop pourquoi euh euh et du coup vous allez commencer à décrocher euh du coup à repartir au large et à de nouveau renaviguer vers le large avec moi je vais demander quand même à la dragon un truc c'est si jamais je sais pas effectivement on se met à à rechercher votre fils Fafnir et qu'on tombe dessus euh qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui faire comprendre que on est là pour le trouver pour vous je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que tôt ou tard Fafnir on va tomber dessus et bien du coup euh elle fouille dans son sac une fois qu'elle est redevenue humaine elle peut de nouveau retoucher à certaines de ses affaires euh elle se donne un petit euh une petite peau euh qui a été visiblement découpée je sais pas avec toi mais euh euh et qui ressemble en gros c'est une sorte de petit chouchou tu vois euh et elle te dit euh euh tu lui donne ce petit chouchou il le reconnaîtra et il saura certainement euh oui oui le doudou oui le doudou le doudou de le premier doudou de Fafnir c'est Tempest qu'il va adorer euh moi j'ai hâte de faire la rencontre entre la mère et le fils ça c'est avec Tempest au milieu euh bah surtout Tempest et le quoi déjà euh euh voilà t'as vu le lien avec une question que tu m'aurais posé euh 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 oui mais pour l'instant je vois pas à quel niveau je suis au courant euh 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 je pense qu'on va sans doute s'arrêter sur le fait que j'ai reparti vers le lage avec euh à votre bord un dragon et une mission de haute importance oui rappelle moi comment elle s'appelle cette dragonne noire Cizale comment ? Cizale met le peut-être sur euh rappel de partie euh non bah elle est dans votre euh rp euh 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 Gizale Gizale dans votre rp et Kachi normalement vous l'avez alors ça aussi parait que je pense au monde ah oui Fisalt donc à l'éternel bah oui mais c'est c'est pas elle d'ailleurs qui a aidé à l'enlèvement de du diplomate donc elle est consciente qu'on est pressé quand même elle est consciente que vous êtes pressé et elle a peut-être une autre carte dans sa main ou alors accessoirement elle s'en fout non elle s'en fout pas elle est trop maligne pour ça bah c'est surtout que s'il y a euh comment on s'appelle enfin pour Barakas sa mission c'est de ramener le diplomate après le reste lui il s'en fout par contre oui et euh de toute façon Fisnath s'en fout totalement de la mission de Fisalt je sais pas de quelle manière elle va vous le dire mais euh pour Fisnath c'est on dépose Fisalt on la laisse faire ce qu'elle veut nous on a limité au niveau des dragons bon c'est bon on fait notre vie voilà on est passé on a négocié n'importe quoi pour passer et puis on est de l'autre côté et puis on oublie tout quoi c'est exactement ça pour Fisnath c'est exactement ça c'est un moment aussi ce à quoi je pensais mais maintenant qu'on l'a à bord l'autre ça va être un peu moins facile d'oublier tout ça d'oublier l'accord parce qu'en tout cas mais en tout cas le temps du voyage Barakaz a fait en sorte de manière à ce qu'elle a pris que le pont les trucs comme ça enfin vraiment pour qu'elle fasse vraiment le boulot le plus ingrat possible du bateau mais du coup ce que vous avez fait là ce soir aura du coup une répercussion sur la Dragon Storm qu'on viendra du coup vous vous le saurez pas sur la 7e compagnie mais par contre la Dragon Storm ils ont pas suivi jusqu'au bout là mais du coup ils vont se taper les conséquences derrière ça ça va être drôle ouais mais ça veut dire que le temps qu'on va arriver ça sera le moment où il va y avoir la réunion avec tout le monde la réunion avec elle la réunion de votre côté à la Dragon Storm oui d'accord donc en fait elle va faire son apparition comme ça salut c'est moi en vrai alors vous c'est HRT mais elle vous accompagne en bateau donc elle la progression va être plutôt lente mais bien entendu bien entendu les dragons vont beaucoup plus vite que les bateaux oui 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 parce qu'en plus le déplacement que tu as sur la feuille de perso du dragon c'est le déplacement en combat en fait après il peut passer en vol de voyage et le vol de voyage je crois que c'est tu rajoutes un zéro en fait à la vitesse c'est quand il commence à monter en altitude et ainsi de suite c'est pas 43 mètres par round c'est 430 mètres par round un truc comme ça bon c'est pas vraiment dit mais le dragon quand il est en vol de croisière c'est c'est beaucoup plus rapide en réalité que que ce que tu vois sur la feuille de perso en fait mais là bon il manoeuvre plus bien il vole plus à gauche à droite il tourne plus il est en pleine vitesse tout droit à droite devant donc ce qui veut dire qu'en fait les informations que vous avez obtenues là vont aller beaucoup plus vite alors qu'ils aident elle quand elle va arriver elle va faire sa recherche de sa finir finalement votre mission de recherche de l'enfant là de cet humanoïde qui cache un enfant dragon dans son ventre ça va pas avoir d'incidence sur la dragonstorm ce qui va avoir une incidence c'est que les informations vont aller très vite parce que les dragons ça vole et que ça va très vite et que comme ils sont infiltrés en alariant du coup les infos que vous avez données entre les géants vous et les dragons et en particulier qui salent bah vont déjà être arrivés depuis un moment en alarme ok voilà oui après tu sais avec un magot ça peut aller vite aussi je suis en train de réfléchir parce que il y a un spell de niveau 1 qui s'appelle appel de familier tu fais venir un familier si le familier que tu fais venir c'est un pigeon bah comme c'est ton familier tu peux très facilement lui expliquer ou tu veux que le pigeon il amène le message au final et il y en a pas un de vous deux qui est issu d'Eberon par hasard qui est un personnage issu d'Eberon ? non mais alors moi j'ai un personnage qui est issu d'Eberon c'est comment elle s'appelle ? c'est Sophie Thia ah oui ah oui mais ça elle est dans euh elle est dans Ponger non ? je sais plus ah oui d'accord non moi j'ai Erwin qui est un changelin et qui est une race d'Eberon mais c'est Erwin oui mais c'est aussi une changelin Sophie Thia parce que du coup le dragon noir elle est chez les gris soleil elle est chez les gris soleil parce que la le dragon noir qui se métamorphose en humain c'est après j'ai un petit peu plus d'Eberon oui bien sûr j'ai bien j'ai bien une comment dire mais là c'est un personnage c'est une change de l'un à Eberon sa spécialité c'est de se transformer en Morion en fait pour la forme de Morion mais j'étais en train de réfléchir à un autre truc c'est que c'était euh oui sombre voile en fait son anneau c'est de la pour ceux qui savent et qui savent reconnaître c'est une facture euh c'est purement une facture de du monde de Dragonlance en fait je sais plus comment ça s'appelle c'est Greyhawk je crois Dragonlance oui euh de toutes les histoires des lances dragons et tout ça je crois c'est dans Greyhawk que ça se passe donc le fameux anneau que sombre voile il a au doigt c'est un anneau de je veux dire si si un si quelqu'un est capable de reconnaître la manufacture c'est euh c'est un comment dire c'est un style culturel qui provient de du monde de Dragonlance en fait d'accord et tout le reste de ce qu'il porte sombre voile est plutôt des trucs qui ont été ramassés euh bah dans ce monde là en fait dans le monde où il joue quoi où il vit quoi c'est rigolo parce que j'avais pas prévu j'avais pas prévu de faire sombre voile euh avec cette histoire un peu floue ou obscure de Dragon mais ça tombe juste bien en fait du coup c'est marrant des fois il y a des coïncidences comme ça euh alors ça sincèrement c'est pas une coïncidence hein parce que quand tu me l'as dit ton personnage c'est pour ça que j'étais hyper emballé hein ah ok d'accord parce que je me suis dit ah c'est marrant j'espère qu'ils vont passer par le nord parce que la seule la seule possibilité que ça ne ce n'est pas servi c'est mon atome crochu et que vous passiez par le sud là où vous passiez par le sud et merde mais quand vous avez dit on va vers le nord je fais ouais on va s'amuser c'est rigolo et oui vous êtes tombé et en plus vous tombez pile poil ou euh c'est la fin de l'acte 2 pour Alarion donc c'est le moment alors je suis en train de réfléchir à changer le monde du personnage pour pas euh pour séparer en fait mon pseudo de joueur au nom du perso quoi est-ce que vous connaissez Teclis par hasard le nom de Teclis ça me dit quelque chose ? non alors je vais peut-être changer le nom du perso de sombrevoile à Teclis en fait si ça vous va bien si ça vous dérange pas c'est plus côté MJ qu'il faudra que tu vois ça mais euh non non moi je le fais pas ouais je vais faire ça je pense que c'est ça parce que ça 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 fout un peu le bordel quand je mets sombrevoile mon pseudo ou pas euh et ça risque de foutre le bordel quand je joue sur d'autres tables entre guillemets parce que mon pseudo va rester et puis ça risque de d'enduire d'erreur bah vous autres joueurs quoi avec euh avec les persos que je joue quoi oui puis euh en fait j'ai j'étais j'étais trop comment dire quand j'ai créé le perso j'ai mis mon nom en pseudo sur la feuille à remplir et euh bah je l'ai rempli 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 tout en cherchant un nom au perso et ainsi de suite et puis à un moment je crois que j'ai été trop fainéas pour euh pour en trouver un et j'ai laissé sombrevoile mais je vais si Teclis ça vous dit rien si vous savez pas d'où je le sors je vais garder je vais peut-être garder Teclis alors c-e-c-l-y-s oui oui euh Teclis d'Ultuan en fait alors du coup c'est le nom c'est le nom du grand mage aux elfes dans Warhammer en fait alors moi j'ai mis du temps à trouver mais je pense que RU va trouver ça en moins de deux minutes mais c'est pas grave ça va pas gêner il va te dire merci si tu tapes Teclis sur sur internet tu ne peux pas ne pas avoir de réponse c'est pas possible quoi normal d'ailleurs je vais le faire tout de suite comme ça ça s'est fait en tout cas maintenant vous savez pourquoi ils vous ont pas attaqué à vue pourquoi les géants l'ont pas fait ça peut-être qu'ils ont vu que vous étiez peut-être l'espoir qui manquait alors oui vous savez que vous connaissez maintenant les géants de Dredi oui oui vous connaissez pas avant ça enfin sur la tour en matège et vous en tant que pj vous ne connaissez pas l'édition de dragon vous voyez qu'il y avait disparu du côté de ça va totalement se rebondir mais tu te rappelles tu te rappelles quand tempête a été cherché sa finir dans oui oui ça me rappelle bien qu'elle part il avait dit il lui avait demandé mais elle est où ta maman oui mais quand il va l'avoir il va se dire merde mais je crois qu'il avait un plan aussi je crois qu'il nous avait parlé d'un plan il y a déjà un plan pour ça c'est pour ça que c'est aussi bien qu'à la prochaine partie de la Dragon Storm je pense qu'il va y avoir deux invités enfin une invité surprise de taille c'est possible c'est possible je peux te conserver quelques instants Claude ? oui 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 j'ai vu tomber ça c'est à chaque étrange on va on va moi j'ai changé de nom t'éclises griffes aux cons ça vous va ? ouais c'est parfait oui oui voilà et puis s'ils avaient un tête à tête je vous laisse oui oui dans deux semaines pour la 7ème compagnie à dans deux semaines ok ça vous ciao 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 euh... oui parce que du coup j'ai regardé la fiche de Mia euh... oui alors et en fait la fiche de Mia sur la partie halarian elle n'est pas complète oui mais c'est pour ça on va aller sur l'obsolète peut-être et sur l'obsolète euh... je vois que j'ai des classes de primariste Psyker hein ? voilà voilà c'est sur l'obsolète ? oui je pense que je suis une primariste Psyker du fait de l'enfant démon enfin l'enfant dieu démon qui va un peu transformer peut-être je sais pas tu crois qu'il l'a mis ou... je pense que ça a dû être paramétré hein mais euh... je pense que si on a dû faire ça c'est qu'il y a dû avoir une raison et sinon à part ça il n'y a rien qui a changé non non enfin... euh... alors... alors par contre ouais le point de vue de Barakas ils sont faibles par rapport à... mais bon en même temps ça en sort solaire mais c'est normal mais du coup je me suis dit peut-être que c'est euh... tu sais le fait d'avoir porté l'enfant démon qui l'a un peu transformé ce qui est possible hein j'aimerais pas sûr niveau 3 bien en plus garde impérial oui parce que pour être primariste Psyker il faut que je fasse garde impérial hein ouah c'est pas rien du tout euh... voilà je... ouais bref je sais pas ouais euh... euh... bah du coup je suis pas sûr d'avoir fait ça en fait euh... question bah oui mais du coup t'as pas besoin de parler pas parce que tu sais que tu les avais là parce que c'est d'avant bah en fait j'ai des sorts de euh... en sorceleur mais j'ai pas les sorts de primariste bah oui mais oui mais oui mais oui euh... je suis euh... euh... je suis euh... bah c'est pour ça que je me suis permis de euh... de d'en parler oui oui mais tout à fait je suis totalement sidéré de voir ça mais... mais je ne comprends pas euh... je ne comprends pas parce que j'ai pas encore fait de personnages euh... voire 45 on les a pas encore commencé donc euh... et les personnages voire 44 ne s'appellent pas Niaguin donc... en tout cas elle a la faculté d'être euh... euh... oui 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 oui... je vais faire du multi... du multivers hein... je sais mais je ne sais pas pourquoi je... je suis dans... je suis dans le dans la surprise je sais pas pourquoi... je sais que j'ai l'intention d'aller fouiner dans le caractère... dans le code du... de l'autre feuille de perso parce que... c'est pas une chose que j'ai modifié mais... mais dans le code de cette fiche là j'ai rien de fouiner donc... il y a pas de raison que ça change... euh... et puis en plus euh... euh... du coup il me propose... il me dit qu'il y a un danger qui sert par le plan c'est ça ? euh... alors... que je rembobine à ce niveau là... euh... avant... alors si... c'est vrai il va te dire il y a un danger qui s'approche... euh... mais... une alliance c'est possible... reste... à savoir avec... est-ce qu'il en sait un peu plus sur cette... son ce danger et cette alliance ? on essaye de... d'usurter... ce que je suis... c'est... mais personne... mais personne... ne le pourra... Père... semble... être disposé à lever une armée... de rats... me permettant... de contester... cette usurpation... elle ne suffira pas... comme il le dit... comme il le dit... chaque opportunité de pouvoir recruter des êtres puissants... pourront me permettre... enfin... pourrait le permettre... de devenir puissant... mais pourrait surtout me permettre... à moi... de venger... cette usurpation... il faut... qu'il fasse... les bons choix d'alliance... comment... tout à fait... de lui en parler... et de... lui permettre de faire les bons choix... car même moi... je ne sais pas... quelles sont les bonnes... les alliances... je ne les ai jamais su... et je n'ai jamais réussi... à faire de bonnes alliances... peut-être... est-ce pour ceci... que je nais de votre... liaison... d'humanoï... quelle qu'elle soit... peut-être que vous êtes là... pour m'apporter ce que je n'ai pas su... avoir... dans cette autre vie... d'ailleurs je crois que c'est la première fois... qu'il se parle comme ça... oui effectivement... c'est pour ça que je suis à la fois surpris... et flatté... et en même temps... plein de réflexion... de savoir comment... l'été... et... peux-tu me dire... les différentes forces... et du coup... je sors un parchemin... je suis toujours dans la grotte... avec la... la dragonne... oui... oui... euh... du coup... je sors un parchemin... je note les différentes forces... et tu sais... j'essaie de me faire... une mind map... en fait... alors du coup... euh... il te... il te dit qu'à l'extrême nord-est... bien plus loin... que... ce que tu as vu... pendant la partie ce soir... mais bien plus loin... euh... est-ce que j'ai une voix... euh... euh... ce sont... comme... de faire face à la carte... c'est sur le vin... un... un... le... ça va en avoir... c'est bon... ce qu'est le moment... par exemple... là avec sur qui se note ouais du coup tu vois les terres glacées oui au nord est là une banquise là oui enfin centre de la banquise les syndic il y a un chaudron gigantesque ce chaudron gigantesque la terre un portail il est censé aussi être le berceau dragon et c'est un portail qui mène à d'autres lieux de ce côté il se dit bien entendu d'autres lieux tels que des lieux divins ou des lieux avec d'autres mondes draconique et c'est normalement un portail qui est à usage unique du vieux draconique or visiblement ce portail actuellement sert à quelqu'un d'autre qui l'utilise très mal et qui vient d'un ancien lieutenant à lui faire un poste d'eau est il le sait car c'est le seul à qui il a pu se servir du portail même si évidemment il a très mal à plus donc certainement que ce vote se prend pour le grand nouveau grand seigneur le nouveau dieu dragon et c'est à cet endroit précis il faudra faire envoie tout l'effort il est capable d'unir enfin il est capable d'unir derrière son étendard sauf qu'entre temps il devra affronter ou s'allier avec l'exar ou des loups-garous ou des géants autre que des loups-garous ou des gens il aura le choix et vis-à-vis des dragons vis-à-vis des dragons je ne pense pas qu'ils soient tous tenus à voix je ne peux imaginer que je sois revenu dans ce monde pour voir tous mes sujets me tourner le dos c'est pour cette raison il va falloir trouver où se trouve la division dans les rangs c'est à dire quels sont les dragons me sont encore loyaux une fois que vous en aurez trouvé un vous les trouvez les pour qu'ils deviennent des alliés et qu'ils préparent la rébellie et en ce qui me concerne je ne je pourrais aider mais je serai encore trop faible pour pouvoir faire tout ce que je veux en particulier affronter vous il faudra trouver une autre solution au c'est la seule solution pour que le l'usurpateur ne le soit et c'est la seule loi auquel un dragon puisse se soumettre soit face à son chef qui arrive à obtenir sa soumission ou autre chose qu'un dragon mais dans ce cas là qu'il est ça veut dire que c'est ça veut dire que si père y va il veut mener la rébellion en mon nom et en son nom il devra tuer vos et si c'est moi qui il attaque est ce que nos deux puissances on pourrait pas quelque chose je pourrais t'aider mais si jamais il venait à tenter de nous toucher toi ou moi nous supprimerons du premier coup nous n'avons aucune défense mais nos attaques effectivement pour elle dans ces cas là essayons de convertir ces sujets de quittons oublier avec le temps il semblerait que il semblerait que je connais déjà quelqu'un qui soit loyal envers moi inacte inacte me semble loyal je pense qu'elle va connaître le nom des autres je vais la voir et lui en parler là je suis le commande d'âme de grossesse là je commence à devenir je suis en mesure de voyager c'est ça c'est très douloureux c'est difficilement voyager par contre de toute façon lui va te suggérer de gérer ça en mode femme d'affaires c'est à dire que tu envoies une ex en tout cas le turbin c'est ce que je sais ce que je vais faire je pense que du coup je vais aller voir une ex et je vais dire déjà j'essaie de qu'elle dise officiellement son allégeant enfin j'essaie de faire en sorte de m'inscrire ce qu'elle se dise officiellement son allégeance ou pas envers le dieu dragon connaître sa position par rapport à ça c'est ce que j'ai trouvé la date j'ai trouvé la date la date a la de 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 d des en en train des moments quand il est fatigué c'est même comment tu dois moi donc vous êtes dans trois mois ah oui donc effectivement c'est brûlant ah bah oui mia le sait aussi et il faudra une déesse est morte enfin une déesse déchue a été mise hors de fonction on ne sait je ne sais pas quand elle réapparaîtra mais quoi qu'il arrive c'est une ds qui avait sous ses ordres une partie des ortes et des gars se retrouve désormais sans leader alors un commandement donc possiblement en recherche d'une nouvelle je suis d'accord avec toi je veux que tu me l'auras en privé comme ça moi je m'en souviendrai il faudra que je l'envoie à tempest au message télépathique ouais ouais parce que c'est une information qui peut vraiment devait être utile est-ce qu'il y a toujours notre client d'Ira il y a qui devant notre client d'Ira je ne sais pas si l'image a été fait il y a quand même pas et du coup je vais aller convaincre Inext d'aller convaincre les autres dragons d'Alarion de la suite 5 5 5 Merci. Ah, il y en a. Je mets la flamme juste au niveau du bec de la bouteille de gaz. Tempest va réagir très très vite à ça. Il va se demander mais de qui ça vient cette phrase ? Je vais faire le message de l'hépatine de l'hépatine. Oui, oui. Par contre, oui, je vais convaincre Inex d'aller convaincre les dragons d'Alarian de se joindre sous la bannière du dieu dragon. Oui, oui. Attention ce que je peux te dire, parce que Miya est quand même largement en avance pour un temps résultat. Miya va savoir que tous les dieux, enfin tous les dieux, c'est vrai. Tous les dragons qui sont affectés en Alarian ou en Matège sont des dragons loyaux envers le dieu dragon. Il y compris du coup Cisad. Est-il possible de les contacter ? Oui, bien sûr. Est-il possible de les convier ? Oui. Oui, d'ailleurs, je crois qu'elles sont plus importantes. Oui, parce que de façon générale, ce sont des dragons qui faisaient partie des confibus. D'où leur loyauté d'ailleurs. D'accord. En fait, l'idée que j'ai en tête, c'est que je crois qu'il y a une des ruines à proximité des volcans. Oui, il y a une énorme rue. Et en fait, dans la tête de Miya, ce qu'elle souhaiterait faire, c'est en fonction de la position des dragonnes, c'était de recréer la cité qui était d'antan, la reconstruire. Mais cette fois-ci, il y a une cité draconique. C'est sympa, c'est sympa. C'est totalement dans l'air du troisième match. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle va leur proposer et c'est ce qu'elle va proposer à Inex. C'est très très bien. Ça me va. Enfin, moi, ça me va. Mais moi, je suis le MJ. C'est pas mon mot à dire. Mais moi, ça me va. Mais que, pour l'instant, elle souhaite que ce soit des dragons qui ont la faculté d'être en humain. Et du coup, je pense mettre le siège du Hibou Boulan dans cette ville. Bah oui, du coup, c'est le meilleur des endroits pour le mettre. C'est ça. C'est ça. Et en plus, qu'il y a des matéjoies, ça permettra de faire une alliance avec Matéj. Oui. Il y a toujours quelque chose de... Je ne dis pas tout, mais bon... Je ne sais même pas de tout dire que de le dire, puisque vous avez déjà fait le premier acte. Vous allez venir finir le deuxième acte. Même s'il n'est pas totalement fini. Il est bien avancé. Euh... Ben... Al'Aryon est attaqué... Il a été attaqué de toute part. Les choses ont été maîtrisées, temporairement. Mais il faut bien avouer que Al'Aryon reste la cible de tout le monde. Donc, si tu faisais ce genre d'alliance, Matéj, Terre glacée, Dragon, Al'Aryon, il n'y aurait plus grand monde à venir faire chier Al'Aryon. Dans le sud. Là, par contre, les démons, ils vont peut-être rester... Ils vont peut-être se poser deux fois la question avant de venir attaquer, tu vois. Et le Ragharon, on n'en parle pas. D'Ordien 2, c'est bon, il finit le traité. Al'Aryon est totalement indépendant. Il n'y a pas de problème. En vrai, si jamais Milia devient reine d'Al'Aryon... Ah, le troisième acte le dira. Ah oui. Le troisième acte le dira, mais j'avoue que... Peut-être, peut-être que vous avez peut-être certains joueurs du début du cadre, du début de la campagne et des visionnaires sur le quotidien. C'est dans cet acte 3 que certains vont se dire... Ah, je l'avais bien dit. Oh, je ne sais pas. Oui. Tu ne sais pas qui encore. Oui. Mais tu le sauras, parce que... Entre la Dragon Storm, Justine et... Et là, Matej qui vient de temps en temps en Al'Aryon, tu vas le savoir. Tu vas savoir qui a eu raison. Oui. Par contre, les Loraven, ils sont quand même... Ils ont pris de la puissance depuis le début. Les Loraven ont pris de la puissance après... Pour l'instant. Oui, il faut voir ce qui va se passer. Il faut voir comment les Loraven vont se placer. Parce que bon... Là, Khalidon, il n'a pas vraiment, vraiment... Ce n'est pas vraiment lui qui a réagi à ce qui vient de se passer un petit peu partout dans son territoire. Donc... Voilà. Oui, après, ça va rentrer plus dans la politique, là, après. Ça va rentrer dans l'après-guerre. L'après-guerre, on peut considérer une après-guerre politique ou autrement. Ça serait bien. Oui, on verra. Est-ce que, du coup, mon temple d'Eukaris a pu sortir son épingle du jeu au cours de ces temps ou pas encore ? Il n'est encore très secret. Enfin, très secret. Du coup, mon temple, c'est la vie mise au sein de la forêt de Sola. Oui. Et ça, ça fera partie de... Justement de... De la prochaine partie... D'une des prochaines parties de la section de Compagnie. Parce que, du coup... Enfin, ça dépendra de tout ça, bien entendu. Mais vous êtes censé... Arriver à Sertal. Donc, pas loin... D'un truc d'Eukaris. OK. Donc, pas très loin du temple d'Eukaris. C'est sûr. Donc, on verra si Snapchat va aller juste là. Et si jamais il n'y va pas, je te dirai, du coup. C'est moi. Oui, oui. Parce que je pense que... Barakas, en tant que seigneur des... Enfin, son solaire des tempêtes, doit prier des dieux primaux, primistes. Enfin... Élémentaires, pardon. De dieux élémentaires. Oui, bien entendu. Même si... Même si là... Sombrevoile a lancé dans le vent des noms de dieux qui n'étaient absolument pas concernés par les chroniques oubliées juste là, qui ont certainement entendu dans le vent leurs noms cités. Je me suis pas dans ce bordel. Ah, il y a un monde là où on était même concourant. Ah, mais il y a déjà des dieux. Oh, mais peut-être qu'il y en a un qu'on connaît. Ah, mais il y a Oukaris. C'est génial. Parce qu'effectivement, je crois que dans les dieux qu'il a cités, il y en a au moins un qui doit être sur Armorette. Oui, c'est possible. Donc effectivement, maintenant qu'il s'est félicité, il va certainement avoir une petite dose d'intérêt pour ce monde. L'un ou l'autre. Bah, moi déjà, j'ai fait une alliance avec, je crois, une déesse du fleuve ou je sais pas quoi. Oui, Ivana, ouais. Ivana, ouais. Ivana. Oui, parce qu'en vrai, je vais créer des alliances avec... Bah, les dieux élémentaires existant déjà sur Alarion, pour éviter de... Oui, mais alors, tu fais bien de le faire parce que, comme je l'ai dit à Dess hier, parce que du coup, la mine Artir a quand même fait quelque chose de tonitruant, hein ? Puisque, comme vient de... comme on a mis le message sur le Triunbira, Dami Vert a été mis hors circuit, c'est pas par n'importe qui. Oui. C'est Artir lui-même qui a mis Dami Vert a été mis hors circuit. Et ça, autant te dire qu'il y a une certaine Lotus qui regarde cet acte un petit peu de travers. L'air de dire, si dans nos rangs on commence à faire ce genre de choses, il va falloir quand même qu'on en discute. Oui, c'est sûr. Et ensuite, comme il y a beaucoup de divinités qui posent problème sur les chroniques oubliées, autant te dire que Lotus a fermement l'intention de réunir tout le monde, y compris ceux qui... ceux qui n'étaient plus là depuis que millénaire, pour savoir exactement qu'est-ce que c'est que ce bordel, sachant que du côté d'Artir, c'est la même chose, c'est de demander des comptes pourquoi on a laissé Dami Vert, une déesse déchue sur les chroniques oubliées et que lui n'a pas été au courant qu'elle y était. Et bien, il y est encore. Bon, il va y avoir un petit... une petite assemblée sur Armory qui va être un petit peu houleuse. Oui, effectivement, je pense que si tu me demandais tout de suite si O'Carise va prendre un petit peu d'importance, je pense que ça va peut-être être à ce moment-là. Je ne sais pas, excuse-moi. Parce que du coup, entre à l'intérieur du Panthéon et à l'intérieur des chroniques oubliées, vu qu'on fait partie malement, effectivement, c'est très difficile. C'est sûr. Et le truc que j'ai remarqué hier, c'est que dans l'une des personnes qui sont problématiques à gérer, à la fois les deux endroits, qu'O'Carise va devoir gérer en termes de crise en Armory, c'est à la fois les chroniques oubliées et Hebron. Et que ça concerne en particulier un Panthéon où, effectivement, il y a une certaine Ivana, déesse des seules. Et du coup, ça va poser problème ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. D'autant plus qu'il y a l'autre nom de ce Panthéon problématique. C'est le Panthéon qui va être en partie adverse. Donc après, c'est le Panthéon qui est en partie adverse. Donc ça ne veut pas dire que les divinités de ce Panthéon seront adversaires. Ça veut juste dire qu'ils seront de l'autre côté, en face de vous, quoi. Oui, oui. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément qu'en face de vous, parce que déjà vous, vous serez au niveau des sièges principaux de l'Assemblée. mais vous serez également aux côtés d'une autre personnalité de ce Panthéon qui est Ikaris. Ikaris. Ikaris, le dieu de l'or. Celui qui a cette fâcheuse habitude de vouloir toucher tout le monde pour les transformer en or. Ah oui, je suis obligé de passer derrière pour les libérer. Donc dans ce Panthéon adverse, il y aura Ikaris. Mais du coup, en faisant mes alliances avec les dieux élémentaires des autres Panthéons, ça me permet de semer des petites graines d'alliances. Mais du coup, oui, ça va permettre d'avoir un peu d'ascendance éventuellement, parce que d'avoir d'autres dieux qui viennent intervenir en votre faveur et en sa faveur, ça arrive. Puisque je pense que du côté d'artir, l'objectif non caché va être de faire revenir les dieux en chronique oubliée, et du coup, de choisir qui des dieux aura l'opportunité de revenir en son milieu des dieux. Bien entendu, bien entendu, étant donné que tu es dans son Panthéon, et que tu as semé des petites graines un petit peu partout, c'est top. Oui. Mais d'un autre côté, c'est parce que Artir est le dieu tuteur des chroniques oubliées. Oui. Mais dans le Panthéon adverse, il y a un certain Carus, qui est le tuteur d'un monde qui s'appelle Hébron. Oui. Donc, c'est le troisième nom qui sera un peu aménagé. Celui-là, je pense qu'il faudra le ménager un petit peu. Parce que je pense que du côté d'Ocaris, l'objectif, ça sera aussi d'avoir quelque chose au niveau des broncs. Je crois que j'ai des temples en plus là-bas. Tu as deux temples là-bas, oui. Tu as deux temples qui sont hyper bien placés. Donc, je pense que ton Panthéon adverse, lui particulièrement, je pense que tu vas semer une grosse graine pour essayer de t'en faire un allié. Oui. Ce que Artyr n'a pas du tout envie de faire. De le faire en allié ? Oui. Et Lotus encore moins. Et le dieu de quoi déjà ? Carus, c'est un dieu de la mort. Autant te dire qu'il emballe absolument pas Artyr ni Lotus. Après, Lotus m'a dit Icarus, c'est un copain. Par contre, Carus, comment il s'appelle Carus ? Icarus. Le dieu de la mort, c'est Carus. Carus. Après, moi, j'ai le monde de Stargate. Donc, je ne sais pas si c'est un monde dangereux. Avec les Waves, tout ça. Oui. Toi, tu es titeur de Stargate, je pense. Oui. Stargate, oui. C'est un monde dangereux. De toute façon, tu auras l'opportunité. D'autant plus que tu as les anciens et leurs... Et les autres... Je ne sais pas, les Azurani, c'est... Les Waves ? Non, qui sont quasiment aussi puissants que les anciens. Ah, les Ori. Oui. Voilà, les Ori. Qui, eux, peuvent faire beaucoup de mal aux dieux, y compris d'Armorica. C'est vrai que j'ai cette armée, j'ai cette puissance-là aussi. Tu as oublié. Bah, oui. Parce que, du coup, il n'y a pas de dieux totalement affirmés dans Stargate. Mais les anciens sont quand même pas des... C'est pas des grosses, hein, toi-même. Ce sont des divinités, en fait. De toute façon, ils le disent à plusieurs moments. Ce sont des divinités. Mais les Ori aussi. Oui. Et certains disent que... Que les Asgardes aussi. Un peu moins. Parce que, toi... À l'époque où tu vis... Enfin, toi, tu le sais en tant que dieu, mais... Le PJ avec... L'unique Asgard que vous avez sous les jeux... Vous dites que si ça, c'est un dieu... On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Mais, ouais, en tout cas, du coup, il faut que je joue mon épingle du jeu pour... Le génération. Pour conserver Bérouille. Ouais. Il faut que tu conserves Hébron. Et... Ça arrive... De toute façon, c'est pas trop de tarifs. C'est ce que tu fais déjà. J'espère, comme tu dis, se met des petites graines. Sachant que les deux éléments, il y a un petit peu dans tous les campions. Donc... Moi, c'est ça. L'idée, c'est de faire un gros collectif des dieux élémentaires. Et... Et les réunir, quoi. Est-ce que tu comptes le dieu du soleil dans tes élémentaires ? Oui. Donc, le dieu du soleil aussi. Et... Et... En... En centre feu des étendus élémentaires. Euh... Des du soleil. Et... Et là aussi. Donc, ça fait le dernier. Ouais. Donc... Et... Il y avait ondes aussi que ça avait dit, je crois. Ça me dit quelque chose, hein. alors ne dans le panthéon à 12 il ya le dieu des fées le ciel enfin le ciel est considéré comme un élément alors le de l'est alors fait attention parce que je maîtrise aussi non mais je me suis dit le néant lyriana ds de l'ombre oui c'est vrai donc a priori ou est-ce à des graines un petit peu ce qui n'est pas le cas d'art non c'est daphné oui donc du coup j'ai quand même pas mal de graines dans chaque panthéon moi je peux savoir ce qui se dit et par contre du coup ouais c'était ça c'est que ça va me coûter beaucoup de ressources du coup pour te reconstruire et du temps surtout pour construire sera l'arion pour les deux et bon quand nix oublié et bon tu me parles de quoi des temples oui mais je sais pas je cherche à savoir ce que deux fois tu me parles oui pardon bah je pense que oui des temps ça me bat les temps qui sont déjà construits non oui oui ah oui en fait ce que tu veux me dire prendre du temps c'est de se mettre de graines et que d'avoir des informations bah oui mais non c'était la cité à côté du des volcans ah oui oui alors déjà il ya l'aspect prospection un temple dragon à côté des humanoïdes même si ça reste probablement discret il va falloir quand même prévoir les plus curieux surtout qu'il ya des aigles de géants l'idée c'est ça c'est initial c'est pour ça que l'objectif c'est que ça soit des dragons qui puissent se transformer en humanoïdes afin qu'officiellement cette ville soit gérée par les humanoïdes mais officieusement par les dragons au moment quoi tu es arrivé du calendrier il n'y aura pas grand monde il sera pas au courant que les dragons encore il y aura beaucoup de temps qui se font et je pense que une ex pourra commencer à sortir librement et faire les voyages comme s'ombre voile le disait tout le monde sera que les dragons sont encore là sont là bah déjà ils le savent plus ou moins avec le général dragon oui le savent plus ou moins mais pour l'instant c'est une sorte de crème de vitrine de vitrine d'animaux fantastique et parce qu'ils sont plus ou moins maîtriser ils n'ont pas encore vu ils ont vu des dragons chevauchés ils vont voir une fois que une ex va sortir déjà c'est un dragon ancien et ensuite c'est un dragon ancien qui n'est pas chevauché donc il n'a pas deux mètres là un peu différent j'ai dit je veux dire qu'il est intelligent ce dragon on n'est pas dans la merde oui je l'ai j'ai dit à partir de ce moment là ben effectivement les gens en à la rayon vont peut-être changer un petit peu et on verra bien comment réagir à que calydon parce que là c'est un autre type d'ennemis que d'exar à garonnet et des démons et des dragons à savoir que le père de calydon est mort à cause d'un dragon oui et ouais donc autant te dire que calydon ne serait-ce qu'un minimum d'amour pour son grand père forcément qui va faire quelque chose c'est sûr c'est sûr après c'est là où ça va rentrer dans de la politique et des jeux pouvoirs tu te mets politique entre guillemets oui j'ai bien compris parce que c'est un petit peu comme dans game of thrones les jeux politiques mais entre guillemets oui en tout cas c'est sûr que je peux pas compter sur la mer pour construire cette ville dans le sens où faut pas que ça soit en lien avec la morale déjà de base oui bien entendu et mais ça n'empêche que sa mère va profiter de la connaissance ça m'étonnerait pas parce que pendant que l'istad va être perturbé le talban va pouvoir redorer son blason point de vue du smithin déjà et de ses autres voisins du royaume oui et surtout fondé enfin sa capitale religieuse de la même façon que la famille du roc va elle aussi pouvoir faire un petit peu plus ce qu'elle veut oui parce que du vous une tête une tête perturbée permet beaucoup de choses surtout avec le soutien d'une famille noble donc les familles du talban alors après ce sera aussi là par contre de ce côté là ça reste d'être un jeu politique important 2 à du côté de faune aline et 2 et de la famille du roc parce que ce que la ligne va voir et la famille du roc également il n'est pas impossible que d'autres familles du talban et d'autres familles du smithin et d'autres familles du gilin s'en aperçoivent voire peut-être d'autres familles sous la mer oui même façon sous la mer ils sont quand même au courant qu'il ya un royaume d'ailleurs donc ce qui veut dire que ça sera quand même politique de ceux de votre côté mais ça sera aussi votre chance d'être enfin libéré de 2 de la famille le talent de la famille royale oui moi j'ai hâte de faire la rencontre entre jacine et son prétendant quand même à découvrir ce que sa mère lui a fait et c'est surtout plus tôt on fait le mariage plus tôt l'alliance est cédée quoi et c'est parti pour le mariage plus tôt et c'est parti pour le mariage plus tôt l'alliance est cédée quoi et c'est parti pour le mariage plus tôt l'alliance est cédée quoi